Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau cycle de conférences qui sera au tour de l'entreprise et le climat. Elle sera animée par M. Franck Promatin. Je vous rappelle que cette conférence est enregistrée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je voudrais aussi participer à sa production pour vous dire que c'est la première fois qu'on fait une conférence. On va faire de bruit. C'est la première fois qu'on fait une conférence toute GREA, donc des groupes 3, 4 et 5. Donc c'est un vrai plaisir de vous voir ici tous réunis. Ce n'est pas été facile et pour trouver un créneau commun pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne conférence. Amusez-vous bien avec M. Promatin et puis bonne journée à tous. Oui, c'est super. Je ne sais pas si on va vraiment vraiment s'amuser. J'espère qu'on ne va pas tous pleurer parce qu'on est là pour parler de votre carrière, de votre avenir au sein des entreprises. Alors, je me présente tout d'abord. Je suis donc Franck Craboton. J'ai 57 ans et j'ai 30 ans de carrière en tant que consultant dans un grand groupe qui s'appelle Oracle. Et depuis trois ans, je me suis investi dans les questions du réchauffement climatique, de la gestion des risques et avec une petite particularité d'être plus spécialisé dans la partie informatique, la résilience informatique par rapport aux risques climatiques. Mais alors, je crois que j'ai vraiment de la chance avec des futurs professionnels qui sont déjà un peu professionnels dans les entreprises et qui gèrent déjà des risques. Alors, je vais vous proposer qu'on fasse un petit exercice physique avec des mains levées juste pour me permettre d'appréhender un petit peu la population. Donc, vous êtes tous dans la question de gestion des risques en entreprise. Donc, quels sont ceux qui sont confrontés aux risques de sécurité des personnes, amiantes, pollution, autres polluants ? Ouais, ça va pas mal. Ceux qui sont vis-à-vis des risques collectifs, pollution industrielle, sécurité des sites, gestion des déchets et polluants ? Ouais, ouais. Il y en a qui sont sur le risque, risque amiant aussi ? D'accord. Et par rapport aux risques climatiques, qui d'entre vous travaille sur ces questions-là ? Eh bien, on a encore du boulot, alors. On a encore du boulot. Parce qu'en fait, vous tous, vous allez et vous travaillerez sur ces questions de risque climatique. Et je vais vous expliquer pourquoi, que vous le vouliez ou pas, que votre entreprise le veuille ou pas, vous aurez à gérer ces questions de risque climatique. Merci. Est-ce qu'on pourrait vérifier que nos amis à distance nous entendent ? Est-ce que c'est bien le cas ? Juste pour s'assurer qu'ils ne soient pas en mode aveugle. Qu'est-ce que ça ? Est-ce que vous nous entendez à distance ? Ils n'ont pas l'heure à l'heure. Ils n'ont pas l'heure à l'heure. Ils n'ont pas l'heure à l'heure. Très bien. Très bien. Et donc, je vais vous présenter. Il y aura deux conférences dans cette conférence. On fera une pause entre les deux. Une première qui va appréhender de manière générale le risque climatique et son impact sur les entreprises et sur vous. On va être très focalisés sur vous en tant que futur salarié et par rapport à votre carrière dans ces entreprises qui auront à gérer le risque climatique. Et la deuxième partie sera une toute nouvelle conférence. Vous serez les tout premiers à l'expérimenter. Il faudra peut-être que je l'ajuste. Votre retour sera important. La deuxième conférence sera sur une approche qu'on appelle approche par scénario sur la gestion des risques énergie climat. On en reparlera dans un deuxième temps. Voilà. Alors, cette conférence a été préparée par une association qui s'appelle l'association Les Shifters, qui est une association de 10 000 bénévoles, avec d'ailleurs un certain nombre de personnes qui sont des étudiants comme vous dans des grandes écoles. L'association qui travaille essentiellement au soutien d'une autre association qui s'appelle l'association The Shift Project, un laboratoire d'idées qui est présidé par M. Jean-Marc Jankovicine. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent Jean-Marc Jankovicine ? D'accord. Donc, on a encore aussi là-dessus du boulot. Donc, l'objet de l'association The Shift Project de Jean-Marc Jankovicine, c'est de préparer notre société, nos entreprises, la manière dont on vit, préparer à une société bas carbone, préparer des plans pour pouvoir vivre dans un monde qui respecterait les accords de Paris et qui serait en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique. Donc, l'essentiel de l'activité de ce laboratoire d'idées, c'est de faire des propositions pour pouvoir tenir sur une trajectoire de moins de 2 degrés de réchauffement climatique. Et ça va être le fil conducteur de l'ensemble de cette présentation. Cette présentation parce qu'effectivement, on va être juste sur un phénomène, sur une introduction lors de cette conférence, considérant qu'actuellement, un certain nombre d'enseignants, chercheurs, avec le Shift Project, avec la commission des titres, sont en train de réfléchir de comment intégrer toute cette question du risque climatique dans les enseignements. Et comment les enseignements du supérieur, notamment, vont devoir évoluer pour prendre en compte ces différents caractères qui sont incroyablement systémiques. Et on va beaucoup revenir dessus, sur le caractère systémique. Parce que justement, si on parle de vous, de votre carrière qui se fera dans une entreprise, cette entreprise, elle n'a du succès que par rapport à sa symbiose, à sa bonne imbrication dans tout un environnement. Un environnement qui va être plus ou moins hostile, plus ou moins favorable à son développement, avec des pressions des États, des collectivités, des lois sur la qualité, sécurité, environnement, tout un tas d'exigences réglementaires, qu'elles soient nationales, territoriales, que ce soit le préfet, que ce soit l'Union européenne, voire des accords internationaux. Il y aura aussi de plus en plus la pression des clients, des consommateurs, qui vont dire, votre produit, il fait du bien à la planète ou il ne fait pas du bien à la planète. Il est produit dans des conditions un peu déplorables au travers de votre chaîne de sous-traitants en Chine. Donc on a aussi ces consommateurs qui demandent de plus en plus et qui vont exiger d'être bien informés sur qu'est-ce qu'il y a derrière votre outil, qu'est-ce qu'il y a derrière la vitrine de l'entreprise. Et puis, il y aura aussi pour l'entreprise, il y aura l'impérieuse nécessité de vous attirer, de vous retenir, de vous proposer de belles carrières et de belles carrières qui aussi répondent à votre intérêt, qu'ils ne soient pas des belles carrières gagnant plein d'argent, en même temps en détruisant la planète et l'environnement. Donc pour les RH et pour certaines entreprises, d'ailleurs, sa capacité à vous attirer, elle est absolument existentielle. On a déjà actuellement, je peux juste parler un petit crochet par Total, Total qui est devenu maintenant Total Énergie, pour dire, il y a plein de domaines et on est aussi les champions de renouvelables, pour dire, venez chez nous les jeunes, on a besoin de milliers d'ingénieurs pour venir préparer les technologies de demain. Et par rapport à cet environnement qui est quand même bien connu, qui est bousculé de manière assez classique, on a un nouvel acteur qui est en train de débarquer, un nouvel acteur qui est le changement climatique et qui va se permettre de bouleverser tout le monde. Et qui va rentrer en tant que tel, et qui va rentrer par tous les bouts, et on va justement approfondir tout ça, que par tous les bouts, les consommateurs, les territoires, les lois, vont prendre en compte de plus en plus, bon gré, mal gré, les contraintes du réchauffement climatique. Et vous-même, en termes de travail, vous allez de plus en plus intégrer cette contrainte du réchauffement climatique. Alors, on va faire un petit crochet par la question du réchauffement climatique, mais ça vient d'où le réchauffement climatique. Et c'est quoi l'effet de serre ? Toute première information, c'est que l'effet de serre, c'est cool, en fait. C'est grâce à l'effet de serre qu'on existe et qu'il y a une vie sur Terre. Grâce à l'effet de serre, il fait une température de 15 degrés en moyenne sur la Terre. S'il n'y avait pas d'effet de serre, eh bien, on serait à moins 18. Donc, tout serait gelé, c'est un petit peu compliqué des conditions d'émergence de la vie dans un environnement où l'eau est à l'état solide. Donc, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que le soleil renvoie de l'énergie sur l'ensemble de la surface de la Terre. Il y a toute une partie de cette énergie qui est renvoyée directement dans l'espace par effet de rayonnement et que, par ailleurs, il y a un ensemble de gaz qui vous sont présentés là. Donc, le méthane, le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote, qui sont des gaz dits à effet de serre, c'est-à-dire qui captent les rayonnements infrarouges et conservent ces rayonnements dans les basses couches de l'atmosphère. Ce qui veut dire qu'une partie du rayonnement thermique est capturée par ces gaz et reste au niveau de la basse couche. Et c'est ce qui fait que, grâce à ça, on a 15 degrés en moyenne et on a eu 15 degrés en moyenne depuis l'émergence de la vie sur Terre. Alors, on dit que c'est cool, mais alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que depuis 1850, le miracle de la révolution industrielle, eh bien, on a commencé avec le charbon, avec les machines, à faire des industries. Et si on regarde actuellement ce que représente, en moyenne, pour chaque Européen, l'empreinte de gaz à effet de serre qui est émise en moyenne par chacun de nous, déjà, l'industrie, ça représente 2,3 tonnes d'équivalent carbone qui est émise dans l'atmosphère. Alors, excusez-moi, je suis trompé d'ailleurs d'icône. C'est la production d'électricité qui représente 1,3 tonnes. La production industrielle, elle représente 1,6. Et puis après, nos mobilités, 1,8. La manière dont on se chauffe, qu'on a du gaz à mettre ou pas, suivant les problèmes géopolitiques, pour allumer nos radiateurs, nos chauffages centrales, où ça représente 1,1, la manière dont on s'alimente, mais qu'est-ce que c'est l'alimentation, les gaz à effet de serre ? On pourra en reparler, mais c'est essentiellement la consommation de viande bovine, tous les ruminants. Le phénomène de rumination génère du méthane, le méthane qui est un pouvoir réchauffant 25 fois supérieur au dioxyde de carbone. Donc, les ruminants, les vaches, par le phénomène de rumination, génèrent du méthane qui est un très puissant gaz à effet de serre et génère pour l'équivalent d'un peu plus d'une tonne de gaz à effet de serre. Et puis tout un tas d'autres choses de santé. Et ça, pour représenter quasiment 10 tonnes de gaz à effet de serre, alors que la Terre, elle ne peut absorber que 2,5 tonnes. Donc, voilà un petit peu le problème, c'est que depuis le début de la révolution industrielle, eh bien, on émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que la planète ne sait en absorber, au moins 3 fois plus. Et le problème, c'est qu'effectivement, on continue et on continue à développer de plus en plus ces gaz à effet de serre, à en rajouter, et ils restent dans l'atmosphère pendant des centaines d'années. Donc, à chaque fois qu'on continue, on est en train de remplir une baignoire qui se vide de manière très, très lente. Et de toute façon, on la remplit, en plus, on la remplit de plus en plus vite. Et la question, c'est jusqu'où on va aller comme ça sur les augmentations de température. Parce que, voilà, retracer un petit peu l'histoire des émissions de gaz à effet de serre depuis le début de l'ère industrielle, où les premières machines à charbon nous ont amenés à 2 milliards de tonnes d'équivalent CO2 dans le début de l'ère industrielle pour nous amener à la révolution industrielle, la révolution des machines. Révolution des machines qui a permis aussi la révolution de nos usages, la société de consommation dans toutes ces années, les années 1950, le fait que chacun de vos parents a pu s'acheter une voiture, s'acheter des machines à laver, s'acheter une télévision. Ça a été la manière de pouvoir, d'un seul coup, acheter plein de choses et d'avoir une industrie qui nous permette de faire ça, qui nous permette aussi d'avoir des voitures et une société d'oisures qui nous permette d'aller de plus en plus loin, de prendre l'avion, d'aller à Hawaï, au Nolulu, déjà tester un petit peu le réchauffement climatique au Maldives et ailleurs, et puis le numérique. Et derrière, non seulement chacun d'entre nous a une empreinte avec nos parents de plus en plus importante, mais il y a aussi de plus en plus de monde sur Terre. On a eu, dans les années 1950, une incroyable augmentation de la population. Et ce qui continue à faire augmenter ce graphe, c'est qu'on a la Chine, c'est qu'on a l'Inde qui, eux aussi, accèdent à ce mode de consommation et se disent, moi aussi, je voudrais ma voiture, mon écran télé, ma PlayStation, mes voyages à l'autre bout du monde. Et les derniers pics de croissance, on le voit, ils sont liés à l'arrivée de la Chine. Et vous le voyez, cette courbe, elle ne fait en fait que s'accélérer. Elle ne fait que s'accélérer. Donc, on est sur une pente de 40 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. Et la question, c'est, on va s'arrêter où ? Parce que si on demande, si on fait des modèles thématiques et qu'on est juste en train de prolonger la courbe, le GIEC, les milliers d'ingénieurs et de chercheurs qui travaillent sur le climat, nous disent, bon, tel qu'on est parti, on est sur une pente de réchauffement en moyenne de 4 à 6 degrés. On dira ce que ça veut dire. Pour autant, l'ensemble des pays ont décidé de signer un accord, l'accord de Paris. Alors, est-ce que vous pourriez me dire ce que prévoit l'accord de Paris ? Limiter l'augmentation de la température moyenne sur la terre de 2 ou 2,5 degrés ? Alors, c'est encore plus ambitieux que ça. L'accord de Paris, il dit, c'est limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et au plus à 2 degrés. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont disparaître, qui vont être épis dans l'eau, à 2 degrés. Et donc, il y a eu une négociation de dire que l'accord de Paris, c'est 1,5 degré avec au plus 2 degrés. C'est ça, l'accord de Paris. Et justement, si on regarde un petit peu ce que ça veut dire en termes de machinerie climatique, on sait que, globalement, il y a un calcul direct qui peut se faire entre tout ce qu'on a mis dans notre baignoire en termes d'émissions de CO2 et la manière dont la machinerie climatique va transformer ça en réchauffement. Et on sait que, globalement, tout ce qu'on a émis jusqu'à ce jour, d'ici à 30 ans, dans la machine, dans le skipper, on a mis pour quasiment 1,4 degré de réchauffement climatique. Si on s'arrête aujourd'hui, on est à 1,1 degré aujourd'hui. Avec l'inertie thermique, dans 30 ans, on sera à 1,4 degré. C'est ce que disent les modèles. Et pour ça, on a émis à peu près 2500 milliards de tonnes de CO2. On peut se faire depuis le début de l'humanité. Et si on refait tourner les modèles et qu'on se dit, accord de Paris, vraiment, la limite absolue, c'est 2 degrés. Il me reste combien à rajouter dans la baignoire avant qu'elle dépasse, qu'elle déborde sur les 2 degrés ? Il me reste, me disait le scientifique, 800 milliards de tonnes de CO2. Donc, petite question de règle 3, ça me fait combien d'années avant que cette baignoire déborde ? Si je suis à 2500 milliards de tonnes et qu'il me reste 800 milliards de tonnes à émettre avant de faire déborder la baignoire. C'est une règle de 3. Le vrai, normalement, on aimait combien par an ? Combien par an ? On est à 40 milliards de tonnes par an. Donc, il nous faut combien de temps pour faire déborder la baignoire ? Oui, 20 ans. Il nous faut 20 ans. Dans 20 ans, on aura émis suffisamment de carbone pour que la machinerie, elle fonctionne pendant quelques centaines d'années à nous amener à 2 degrés de réchauffement climatique. Et si on voulait respecter l'accord de Paris, ça voulait dire qu'en 20 ans, on s'arrête d'augmenter. On reste complètement flat et toute la nouvelle population qui arrive à s'écouler des moyens d'existence des Occidentaux. Il faudrait leur expliquer qu'ils en restent où ils y sont. On n'augmente plus du tout nos émissions. Donc, ça veut dire qu'on a 20 ans pour être complètement plateau. On arrête d'augmenter. Et dans 20 ans, on a des innovations miracles qui, d'un seul coup, nous font passer à zéro émission. En 20 ans. En 20 ans, on aura toutes les innovations magiques qui nous permettront d'être à zéro. En fait, c'est clair que ça, ce n'est pas possible que la seule trajectoire qui va nous être accessible, c'est une trajectoire qui va nous émeler à descendre tout de suite, dès maintenant, dans toutes les entreprises partout dans le monde, notre trajectoire paragon pour que dès maintenant, on fasse un effort qui nous permette de rester en dessous des 2 degrés. Parce que, qu'est-ce que ça voudrait dire ? C'est quoi le climat ? C'est quoi plus de degrés, moins de degrés ? Parce qu'on pourrait se dire plus de degrés, ça peut être cool. J'aimerais bien vivre à Montpellier. La température du sud, ça n'a pas l'air trop mal. Au lieu du surplage, Angers, Angers Beach avec des palmiers autour du lac du Maine. En fait, le climat, le climat, il se distingue très fortement de ce qu'on appelle la météo, dans la mesure où le climat, c'est surtout des moyennes météorologiques sur une longue période, sur quelques dizaines d'adées, où on se dit quelle est la moyenne météorologique entre l'hiver et l'été, ça nous donne quoi comme moyenne ? Je vous ai parlé de 15 degrés en moyenne, on est maintenant à 16 degrés en moyenne, sachant qu'entre le jour et la nuit d'une journée d'été ou même d'hiver, on peut avoir 20 à 30 degrés d'écart entre la température à un moment au début de la journée et la température en pleine calcule. Donc, le climat, ça va nous définir effectivement une moyenne et ça va définir tout un ensemble d'habitats de zones de vie de manière d'avoir des arbres, des forêts, une alimentation, une agriculture, des types d'habitations, des routes. Vous voyez très bien que les villes dans le sud, en Espagne, ne sont pas construites du tout de la même manière, les bâtiments ne sont pas construits de la même manière dans ces pays qu'ici ou que dans le nord. Et par ailleurs, le climat, c'est aussi ce qui va faire la puissance d'événements climatiques extrêmes et plus on met de l'énergie dans la machinerie climatique, plus à certains moments cette énergie revient à la figure sous la forme d'inondations, de submersions, de tornades, d'ouragans, etc. Et tout ça aussi, ça va faire des modes de vie, ça va faire des résidences, des gestions de risques au niveau des municipalités. Il va y avoir beaucoup de travail sur toutes les municipalités pour appréhender ces risques. Et donc, si on ne se fait rien, on pourrait se dire qu'effectivement, on est parti sur les 4 à 5 degrés. Mais c'est quoi un monde à 4 à 5 degrés ? On en a eu ou pas ? Eh bien, on a une manière de se projeter dans un monde qui est différent de 4 à 5 degrés. On connaît bien un monde comme ça. C'est le monde d'il y a 15 000 ans en arrière. C'est le monde de la dernière glaciation. La différence de température moyenne qu'il y a entre aujourd'hui et la précédente glaciation, c'est 5 degrés. Et si on regarde un monde différent de 5 degrés en moyenne, c'est ça. La ligne rouge, qu'est-ce que c'est ? C'est la limite du sol gelé en permanence. Vous voyez qu'on allait en Angleterre à pied sec parce que la mer, elle était 120 mètres plus bas. Et puis, on avait de la banquise et de quelques centaines de mètres de glace qui étaient tout dans le nord de l'Europe. Le sol était jugé. On avait juste de la toundra et de la steppe. On n'avait pas beaucoup de capacité de faire d'agriculture à ce moment-là. il y avait peut-être une centaine de milliers d'hominidés et les seuls espaces où il y avait un petit peu de capacité à vivre, c'était dans les pourtours méditerranéens. Et ça, c'était un monde de 5 degrés différents. Et 5 degrés en moyenne, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que les étés en France, en Angers, ils étaient en moyenne de 12 degrés en dessous et les hivers de 20 degrés en dessous de nos moyennes. Voilà, il faut bien se rendre compte de ce qu'une température moyenne au niveau mondial, ça peut vouloir dire comme différence. Donc, si maintenant on essayait de se projeter dans un plus 5 degrés, effectivement, on serait mal parti. Bon, pour autant, on n'y est pas. Pour autant, on n'y est pas. Mais ce que l'on voit arriver quand même dès maintenant, c'est quand même la survenance des événements non extrêmes. Et vous en entendez parler. Vous en entendez parler de la multiplication des canicules. Vous en entendez parler même encore récemment des incendies aux Etats-Unis. Ils sont en plein hiver. Ils ont des forêts qui sont encore tellement sèches qu'il y a des incendies énormes qui se déclenchent. Et puis, comme de toute façon on est dans un système fermé, l'eau, elle ne disparaît pas. Donc, si elle s'évapore à un endroit, il y a des moments où elle redescend. Et le problème du réchauffement climatique, c'est que quand elle redescend, elle peut redescendre un petit peu violemment et nous faire des questions comme on a vu en Allemagne, Allemagne-Belgique cet été. Et ça, c'est par nature au fur et à mesure qu'on met de l'énergie dans notre machinerie climatique, ça ne va faire que se dégrader. Donc, vous, dans la gestion des risques, le risque inondation, le risque canicule, les risques pandémiques, il y a plein de nouveaux risques qui vont arriver surtout qu'on a tout un ensemble quand même de notre activité qui est proche de la mer et qui va subir ces questions et que ce soit pour vos activités propres ou pour vos relations avec la Hollande, la Belgique ou des endroits qui sont déjà en dessous du niveau de la mer. Et avec la question, jusqu'où on va s'arrêter et quand pourra-t-on mettre un petit peu de calme dessus sachant que si on allait jusqu'au bout du scénario de 4 à 6 degrés, il y aurait aussi un dernier risque qui serait des risques de migration de population massif parce que là, en fausse couleur, vous avez dans un monde à catastrophe le nombre de jours par an où les températures sont mortelles si vous partez dehors. Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce que c'est une température mortelle et pourquoi il peut y avoir des températures mortelles où au bout de quelques heures en sortant dehors à une température alors au-dessus de 37 degrés actuellement si je suis au-dessus de 37 degrés dans le Sahara j'ai la capacité à continuer à se vivre même au 40 degrés j'ai un phénomène naturel qui me protège est-ce qu'il y a une idée du phénomène naturel qui me protège qu'ont tous les manifers la transpiration voilà je génère de l'eau transformation chaleur en attente et l'évaporation prend de l'énergie à mon corps et me permet d'évacuer des calories par ce phénomène de transpiration le souci c'est que là vous allez voir des zones qui ont des taux d'humidité de 100% donc vous aurez beau transpirer à mort avec 100% d'humidité il n'y aura pas d'évaporation et au contraire il y aura la conductivité de la transpiration que vous aurez sur votre corps de l'environnement extérieur vous vous mettrez à transpirer encore un peu plus et à vous réchauffer encore un peu plus donc on sera sur des températures vous voyez qu'il y a même des jours par an où c'est quasiment toute l'année où le monde est inhabitable donc ça veut dire que toutes ces populations là elles ne vont pas rester elles vont venir coucou coucou c'est nous on aimerait bien un petit peu de place s'il vous plaît donc voilà ce qu'est le monde à 15 degrés donc juste à présent on est sur cette trajectoire mais cette conférence et toutes les conférences qui ont lieu et l'accord de Paris vise bien à rendre ce schéma là impossible et bien dire qu'on reste en dessous impérativement des deux degrés et on va voir ce que ça veut dire pour votre carrière parce que ces changements ils peuvent survenir le problème c'est que pour les entreprises ils peuvent survenir avec ce qu'on appelle un effet de seuil et c'est aussi il y a un bien cognitif c'est que les changements ils n'ont pas lieu de manière linéaire et qu'il y a plein de changements qui commencent comme ça de ce côté là ça change ça change ça change un petit peu et à un moment le système que vous considérez il atteint un point de rupture et où brutalement juste une petite évolution vous inverse complètement la dérivée et fait complètement basculer l'état du système et ça ça a lieu déjà maintenant et on pense qu'il y a un certain nombre de systèmes qui sont proches du point de bascule et des entreprises qui vont commencer à souffrir durablement de ces points de bascule et on va voir une entreprise confrontée une grosse entreprise qui était confrontée exactement à ça PG&E et bien je peux vous dire que jusqu'à 2017 c'était l'action sur laquelle il fallait investir aux Etats-Unis PG&E c'est l'équivalent de l'EDF en Californie c'est le fournisseur d'électricité californien donc Bérouin donc chacun prenait son abonnement chez PG&E et fourniture d'énergie aux Etats-Unis c'est le truc qui ne pouvait que monter dans le temps action je mettais ma pension je ne fais que gagner et qu'est-ce qui se passe c'est que dans un monde qui se réchauffe en Californie on a des lignes de tension et il y a un phénomène qui est bien connu qui est que de temps en temps il y a des conditions de sécheresse qui conduisent à la survenance d'arcs électriques donc des étincelles et dans un monde où la forêt se réchauffe et bien des petites étincelles ça fait des parts de feu et quand on est dans un monde à 15 degrés d'effet de serre moyen c'est gérable dans un monde qui a augmenté déjà de 20 degrés ça devient plus gérable parce que qu'est-ce qui se passe ? vous avez entendu parler depuis 2017 d'énormes incendies en Californie et qu'est-ce qui s'est passé pour l'action ? l'action elle a complètement dévissé parce que ces incendies ils ont fait des dévigres considérables il y a eu des villes entières qui ont été détruites et il y a eu malheureusement près d'une centaine de morts aussi dans une ville des personnes qui ont été encerclées par les flammes sans parler de tous les sauveteurs qui ont été impactés donc la société qu'est-ce qui est venu ? elle est sous le régime de la faillite donc elle est sous perfusion parce qu'effectivement on ne peut pas dire on arrête l'électricité on attend qu'il y ait une autre start-up qui fasse de l'électricité donc elle est sous perfusion et ça c'est quoi ? c'est donc ce petit degré de réchauffement climatique qui fait que le processus de transport de l'électricité dans un monde à plus d'un degré ça devient une catastrophe et sans compter le nombre de litiges juridiques que réclame enfin à laquelle est exposée la société du fait des morts du fait des destructions de l'intérieur donc la société voilà ce qui représente un effet de seuil et il y a plein de domaines où je vais vous expliquer qu'effectivement cet effet de seuil il va survenir avec la question donc pour que d'y aîné pour demain qu'est-ce qui va survenir alors rapidement parce que je vais je vais pas avoir trop le temps de déployer mais vous avez quelque chose qui s'appelle le PTEF Prenant de transformation de l'économie française qui a été sorti juste ces derniers mois il y a un livre qui est en rupture de stock qui a été écrit par justement le Shift Project qui est un plan très détaillé vous avez par secteur d'activité des rapports de plusieurs centaines de pages qui vous explique comment décarboner l'activité comment décarboner la construction comment décarboner le processus industriel comment limiter considérablement l'impact des mobilités comment effectivement gérer le passage aux transitions énergétiques et un plan qui nous amènerait à réduire de deux tiers les émissions de gaz à effet de serre qui sont faites sur l'européen le livre il est en rupture de stock qui est en réimpression on a une énorme demande mais si vous tapez sur internet PTEF vous trouverez tout un tas de conférences d'explications sur les bétons bas carbone les structures alvéolaires et tous les processus et modes de vie qu'on va vous encourager à mettre en oeuvre pour la suite et qui devrait c'est notre avis être au coeur du débat politique pour dire quelle est la société qu'on veut demain parce qu'il y a certes des actions à faire pour les entreprises mais aussi des actions à faire pour chaque anneau en tant qu'acteur de quelle société quels usages on veut se permettre encore pour demain parce que effectivement si on prend le schéma de la qui est à gauche où on n'a pas arrêté d'augmenter et puis ce que je vous annonce globalement où on dit que si on continue comme ça à augmenter les yeux fermés on va juste dans le mur on pourrait se dire mais c'est foutu il y a le carpe diem on plie les gaux là on arrête les études et puis on va élever des chèvres dans le barzat peut-être non 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 n'allez pas on a besoin de vous on a besoin de vous parce que l'effet de seuil l'effet de seuil il est aussi ici il est aussi ici et maintenant et ici dans toutes les universités dans tous les endroits où on intervient et où on voit d'énormes collectifs se lever et où petit à petit on voit des modes de vie des actions citoyennes se mettre en place des pays qui avancent de manière résolue sur la transition carbone des sociétés qu'ils font qui se mettent vraiment qui se découvrent et qui inventent un nouveau monde des start-up et tout un ensemble d'environments qui sont en train de tracer le nouveau monde qui ne représentent actuellement que quelques pourcents mais ce que je vous garantis c'est que cet effet de seuil pour la mobilisation citoyenne il est du même ordre quand vous serez suffisamment nombreux à dire moi je vais travailler dans une boîte qui va dans le bon sens et pas dans une boîte qui paie le bien mais qui va des sous-d'appoyettes ces effets de seuil ils vont avoir un réel impact et la question c'est effectivement de pouvoir par votre action des entreprises arriver à préparer une décélération contrôlée de la manière dont nos entreprises nos modes de vie évoluent prêt à relever le défi bon parce que le défi de toute façon on ne peut pas y échapper on ne peut pas y échapper parce que vis-à-vis de cette courbe et on en reparlera dans la deuxième partie c'est que d'une manière ou d'une autre on est pris en étau et les entreprises d'un autre monde sont pris en étau par deux phénomènes on est soit à dire voilà on appuie nous on décide d'appuyer d'appuyer très fortement sur le frein de mettre beaucoup d'énergie à réinventer les processus à faire du durable faire de l'éco-conception partout acheter et construire conception avoir un circuit d'achat des processus des caddies de charges techniques qui favorisent énormément les faibles empreintes climatiques avec une révolution en termes des entreprises donc soit on appuie nous très fortement sur le frein soit on se dit les dividendes et tout ça les actionnaires on va pas les embêter on va continuer à monter et en fait c'est juste le climat qui va nous tomber sur la tête c'est juste des ruptures d'approvisionnement des submersions du réchauffement climatique le monde à 4 à 5 degrés le monde de tornades les populations qui vont qui vont venir les guerres pour avoir accès à l'eau ce sera autrement plus préjudiciable à l'environnement des affaires que de gérer une décroissance donc on est pris de toute façon en étau entre ces deux modèles et ce qu'on est en train de militer c'est dire qu'il vaut mieux choisir la manière dont on décide de décroître ou en tout cas de mettre la pédale douce plutôt que de le subir par des immigrations massives des guerres et par d'instabilité géopolitique on a déjà suffisamment de facteurs d'instabilité géopolitique en dehors du réchauffement climatique parce que effectivement ce changement climatique il nous débarque sur la tête et il va tomber partout sur tous les acteurs la question c'est à partir de quand est-ce que dans les entreprises sur lesquelles vous intervenez il va y avoir des nouvelles lois qui vont dire bon bah écoutez là on est on est en train de partir vers les 3 degrés à partir de quel moment on va dire telle usine vous avez 2 ans pour vous mettre en conformité pour remettre à zéro votre processus de production à partir de quand on va avoir des investisseurs qui vont dire oh non non cette entreprise elle a un billet en carbone qui est absolument déplorable on n'investit plus les banques ont plus le droit d'investir dans les entreprises à partir de quand en fait l'environnement plutôt plutôt connu des entreprises il va devenir carrément piquant du fait que chacun va commencer à devenir très préoccupé de la pression de réchauffement climatique je ne sais pas où est ce seuil mais on est en train d'arriver on voit les réglementations et on est en train de dire que les entreprises ont intérêt à bouger à les devancer parce qu'on ne maîtrise pas la vitesse à laquelle des effets de seuil vont faire bouger chacun des acteurs dans leur comportement et parce que des changements et des entreprises qui n'ont pas changé on en connaît certaines et des grosses et des entreprises n'ont disparu Kodak ça vous dit quelque chose ? vous vous souvenez Kodak un mastodonte qui rigolait le marché du numérique quelle histoire le marché du numérique il a effacé il a effacé Kodak et le réchauffement climatique il va effacer les entreprises qui se disent moi je suis plus fort que le réchauffement climatique de toute façon je vais m'en sortir le marché va se réanger d'une manière ou d'une autre et il y a un certain nombre d'acteurs qui s'y mettent et qui parient à fond à fond là-dessus et la très bonne nouvelle vraiment c'est que je peux vous dire que la France a un train c'est même pas un wagon vraiment un train d'avance sur cette sensibilisation pour être aussi intervenir dans des environnements européens et internationaux il y a vraiment beaucoup beaucoup de sensibilisation et de lois et de régulation en France qui amènent ces conférences chez vous alors qu'il y a encore pas mal de pays qui sont non non ça devrait pouvoir continuer encore quelques années comme ça parce que l'achat climatique on peut pas y échapper et qu'effectivement il va falloir verdir nos entreprises et la manière dont on vit dont on se loge dont on se chauffe dont on se déplace il y aura pas le choix parce que si à un moment on nous coupe le gaz si à un moment le pétrole devient trop rare et trop cher il faudra de toute façon avoir été prêt et pour cela je vais parler d'une entreprise qui a été assez championne sur ces sujets là et qui s'est engagée dès 2005 à dire moi mes émissions de gaz à effet de serre je vais les réduire de 60% d'ici à 2020 et cette entreprise elle avait des usines qui avaient des processus industriels un peu vieillot des vieilles machines qui consommaient beaucoup avec beaucoup d'électricité alors c'est une usine en Italie d'ailleurs et puis on est entre nous il s'agit de L'Oréal comme acteur donc l'électricité en Italie c'est beaucoup une électricité très carbonée donc beaucoup d'apports électriques des matières premières qui venaient de l'extérieur de l'eau à foison pour faire nos produits cosmétiques et beaucoup de déchets d'eau à recycler et à traiter derrière et puis derrière beaucoup je faisais venir mes boîtes mes boîtes d'emballage pré-imprimées je les utilisais puis dès que je changeais une formule de produit un packaging c'était plus bon il fallait que je jette mon packaging pour que je recommande de l'eau et bien cette entreprise elle a revu son processus de co-production elle a gagné 30% de consommation d'électricité sur ce processus elle a mis en place toute une partie d'autosuffisance de production électrique avec des panneaux solaires elle a co-financé aussi une production d'électricité bas carbone à partir de déchets verts et d'une usine de bioénergie à côté de Milan elle a mis en place un projet c'était pas Waterloo mais Waterloop et ça ça va concerner beaucoup d'entre vous tous les processus qui travaillent de l'eau donc un projet de circuit fermé d'eau permettant d'avoir des intrants d'eau pendant la période hivernale et puis pendant la période d'été de rester en circuit fermé sachant que si les glaciers fondent à un moment notamment dans les Alpes on peut se retrouver en été à plus avoir d'industrie qui puisse fonctionner avec des fleuves donc là ils ont bien anticipé et par ailleurs ils se sont mis oui j'étais un peu vite ils se sont mis aussi à fabriquer leurs propres emballages les imprimés dans l'usine avec l'exacte composition des produits plutôt que les commander déjà préimprimés et là ils ont réduit considérablement les déchets et grâce à ça champion c'est moins 77% qu'ils ont fait alors même qu'ils augmentaient leur production ben voilà avec beaucoup d'énergie mais une petite question pourquoi ils ont fait ça à votre avis en 2005 il n'y avait pas l'accord de Paris il n'y avait pas il n'y avait pas d'obligation peut-être que ça leur rapporte ça a pu manger en énergie quand c'est rentable alors ça leur rapporte c'est une des raisons et aussi oui c'est une bonne c'est une bonne raison oui d'autres idées l'image de marque oui l'image de marque là vous vous souvenez de l'idée de voilà j'ai tous mes acteurs qu'est-ce que j'anticipe là quand je suis une marque de luxe que je dois être beau que je fais de la communication je suis absolument aussi être quand même hyper responsable et anticiper le fait que s'il y a des campagnes s'il y a des des ONG qui commencent à me titiller il faut que je le dédevance donc ils ont été très en avance se dire oh là là il faut que je prenne les devants là-dessus pour pas être pour être aussi beau sur moi par rapport à ces questions-là mais on va en reparler on va en reparler parce que comment est-ce qu'on sait ce qu'a fait L'Oréal et comment on le sait globalement c'est que vous avez aussi un site que je vous encourage à vous parquer qui est le site des Science Based Target le site SBTI Science Based Target Initiative à chaque fois ce site il est en retard parce qu'on a près de 1200 entreprises qui ont déposé leurs plans au niveau de cette organisation non gouvernementale qui est une émanation de l'ONU et qui enregistre les plans plans qui disent moi entreprise multinationale je m'engage à dire comment je vais vous aider je vais aider le monde à être en dessous des 2 degrés ou voire en dessous des 1,5 degrés c'est des plans très détaillés où ils disent voilà où j'en suis et voilà ce que je vais faire et voilà comment je vais montrer démontrer que j'avance sur ces sujets-là donc c'est grâce à ce plan qu'on a vu pour cette entreprise de quoi il consiste et vous pouvez aller voir les plans de tout un tas d'entreprises vous avez plus de 1200 multinationales qui ont déposé leurs plans de réduction des gaz à effet de serre donc c'est pas de la bêtise et ça ne cesse on a près de 100 multinationales qui déposent des plans tous les mois alors il y a un délai entre le moment où on dépose le plan et où les analystes disent ouais c'est sérieux je mets le tampon c'est un plan conforme où vous dites bien ce que vous allez faire mais il y a une vraie tendance et vous pouvez le voir dans vos entreprises est-ce qu'elles ont une trajectoire comme ça et dans vos métiers on va peut-être vous demander aussi de travailler pour partir sur ces plans je vais ouais celui-là c'est un slide optionnel c'est juste pour vous donner une idée du changement que vous allez avoir à faire globalement si on veut basculer sortir des des émissions il faut arrêter tout ce qu'il y a à gauche toutes les émissions toutes les émissions de fossiles il faut qu'elles disparaissent il faut qu'on remplace tout ça par du non du non fossile donc c'est pour vous dire qu'il y a un boulot qui va être énorme dans toute la partie industrielle mais pas que la partie industrielle les mobilités la manière dont vous travaillez de la manière dont vos clients vos fournisseurs vos partenaires dont tout le monde arrive à passer de ce qu'il y a à gauche pour passer à ce qu'il y a à droite et en faisant monter donc il y a du boulot et vous allez avoir un sacré boulot pour la suite je bascule très rapidement sur les enjeux voilà et je vais rentrer sur la question de qu'est-ce que ça représente de baisser les émissions de manière significative si je reprends mon entreprise de tout à l'heure l'activité de cette entreprise c'est 89 000 tonnes d'équivalent CO2 en termes d'activité d'activité propre à l'entreprise de bilan carbone de scope 1 est-ce que d'ailleurs bilan carbone scope 1 scope 2 scope 3 ça vous dit quelque chose vous avez entendu parler vous avez eu des cours là-dessus bon je vous encourage ça va être une des compétences très rapidement à cocher sur le CV expertise bilan carbone des entreprises c'est aussi un des facteurs de risque qu'il va falloir que vous puissiez puissiez aborder donc 89 000 tonnes mais c'est quoi l'activité de l'Oréal l'activité de l'Oréal c'est c'est tout ça vous voyez la somme de tout ce qui est acheté tout ce qui est en amont en termes d'achat de fabrication de construction de déplacement des personnes et tout ce qui est en aval dans l'utilisation des produits tous les gaz à effet de serre que j'utilise quand je vais sous la douche pour utiliser les produits lorsque je j'essaye lorsque je vais acheter mes produits les kilomètres en voiture que je fais en moyenne pour acheter les produits les chaînes logistiques tout ça c'est comptabilisé et vous pouvez voir combien c'est énorme par ailleurs par rapport à mes 89 000 89 000 tonnes d'équivalent CO2 et combien au final l'endroit où j'ai travaillé tout à l'heure où j'ai montré super succès c'est le petit trait bleu c'est le petit trait bleu sur lequel notre belle entreprise a fait de gros efforts de diminution de près de 80% ils ont dépassé les 80% d'ailleurs mais que l'accord de Paris c'est et ce sur quoi il s'engage avec les SBTI c'est réduire 25% tout le reste donc ça va secouer dans cette entreprise et dans les autres pour faire cette trajectoire et dans dans 10 ans qu'est-ce qui va se passer c'est que la trajectoire va les amener à nouveau à baisser de 25% leurs émissions donc il y a des choses qui vont être faciles ils ont commencé par le plus facile en 2005 ça va commencer à être difficile et au fur et à mesure du temps ça va devenir de plus en plus compliqué et vous allez avoir à travailler sur des choses quand même de plus en plus engageantes à la fois pour l'entreprise et pour tout le reste de la société il faudra que tout le monde s'y mette pour arriver à faire ça et petit à petit arriver l'idée c'est d'arriver quand même à la neutralité carbone pour l'ensemble de notre société vous voyez ce qui vous attend dans votre carrière vous avez un challenge incroyable à relever parce que tout concilier possible pas possible jusqu'à présent c'était assez cool et je vais vous dire je suis un peu enfin à la fois triste mais j'ai eu une belle carrière parce que j'étais dans ces entreprises où on se préoccupait juste du coeur de métier de la croissance il n'y avait pas de problématique de réchauffement climatique à l'horizon tout était plutôt facile et assez bien connu bon et que que maintenant avec l'arrivée du changement climatique et bien ça va conduire à toutes les entreprises à se poser par un certain nombre de questions alors pour certaines ça va être de tout on va le voir si je suis SNCF avec des TGV et je suis en mobilité groupée mais c'est juste hyper je suis en plein dans mon coeur de métier qui va profiter totalement de ça si je m'appelle Shell ou Total et bien effectivement j'ai un virage à 180 degrés à GF dont pour partie ces entreprises sont en train de le faire mais qui sont des il faut passer d'une émission de gaz à effet de serre énorme à globalement une neutralité carbone donc ça va être une révolution et pour certaines entreprises ça va être des challenges énormes et travailler dans les entreprises ça peut être aussi une motivation assez incroyable et un effet de levier sur le reste du monde juste fabuleux pour éviter que certaines entreprises se retrouvent dans le mur et il est clair que celles qui sont encore en train de dire jusqu'à présent ça va puis je suis bientôt à la retraite et puis ce sont mes successeurs qui verront ça ces entreprises qui sont encore dans ce modèle là elles vont dans le mur elles vont clairement dans le mur et c'est pour ça qu'on est il y a 10 000 bénévoles à l'association c'est pour ça qu'on intervient beaucoup pour faire cette sensibilisation et tout de suite commencer à alerter les conseils d'administration quel est votre niveau de risque par rapport à ces enjeux parce que la toute première toute première solution assez naturelle des entreprises pour gérer ces questions c'est la communication et le greenwashing le greenwashing alors surtout que il y a des entreprises qui font beaucoup le greenwashing d'autres qui en font un petit peu d'autres qui font des vraies communications vraiment responsables et que pour savoir de quoi on parle c'est vrai c'est du lard ou du cochon c'est quoi de quoi parle-t-on je vais avoir quelques slides pour vous donner des clés de décryptage dans les communications par rapport lorsque vous passerez des entretiens d'embauche savoir si on vous présente globalement du greenwashing ou si vraiment derrière il y a des choses intéressantes parce que oui tout le monde est en poste on est entre nous il n'y a pas de caméra aussi combien d'entre vous pensent que leur société est un petit peu dans le sens de beaucoup de greenwashing voilà très bien alors et de l'autre côté il y a combien d'entre vous qui pensent que leur société et qui vaut leur société mais alors à fond pour gérer la transition bas carbone ah bravo 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 donc voilà et entre les deux il va falloir amener les plus les plus verts que verts à laver vraiment en vert et pas juste faire croire que parce que l'arbitrage c'est quoi l'arbitrage par rapport à la cour qu'on a vu avant c'est de dire bah la transition et la manière dont la société gère ses émissions elle doit baisser tout de suite de manière massive ses émissions et il faut que son modèle il soit valable pour sa société mais il soit réplicable que ce soit pas juste un petit truc qui marche dans mon coin et qui se fasse potentiellement au détriment des autres et on va prendre un exemple d'une grande compagnie aérienne qui annonce on était avant comme du vide sur ces présentations mais qui annonce la main sur le coeur que grâce à ces investissements par rapport notamment aux nouvelles générations d'Airbus ils vont pouvoir diminuer de 50% l'empreinte carbone par passager kilomètre d'ici par rapport à 2005 d'ici à 2030 bravo 50% en moins de 10 ans on est bien d'accord que c'est un bel c'est un bel engagement il est où le problème ? une idée de ce qui va suivre ? c'est super quand même comme annonce oui ? non non c'est bien de dire moi mon entreprise je sais bien 50% le problème c'est que voilà les prévisions d'évolution du trafic passager du monde aérien en prévoyant qu'en fait la flotte d'avions elle soit triplée et qu'on transporte trois fois plus de monde kilomètre d'ici à 2030 donc c'est sympa et on est en plein dans ce qu'on appelle l'effet rebond ce qui a été depuis le début de la révolution industrielle où tous les gains que je fais d'efficacité énergétique plutôt que de me concentrer de ces gains je les réinvestis à mort pour en faire encore plus donc là ce que propose cette société c'est juste avec ce gain de 50% donc on diminue par deux globalement les émissions de kérosel on embarque trois fois plus de monde donc au final qu'est-ce qu'on propose de tripler les émissions carbone avec le gain d'efficacité on a globalement un plus je ne sais pas pourquoi il partit le plus et en globalement petit bug on augmenterait de 50% les gaz à effet de serre avec le triplement de la population donc là le problème du chiffre en relatif en relatif si mon périmètre il triple effectivement ça ne marche pas un autre acteur et ça vous le voyez partout je suis neutre en carbone alors acheté chez moi je suis neutre en carbone c'est voilà je plante des arbres je je produis du biogaz je fonctionne je suis neutre voilà pas de mal à la planète en prenant mes produits chez moi alors il y a deux manières d'être neutre en carbone et d'annoncer ça la première manière c'est de dire à chaque fois que je pompe j'ai mis du CO2 je plante des arbres pour réabsorber le CO2 que j'ai planté si je prends les 40 milliards de tonnes que j'ai mis par an qu'est-ce qu'il me faudrait pour planter des arbres pour absorber ces 40 milliards de tonnes il faudrait considérant qu'une forêt de 1 hectare ça consomme 8 tonnes de CO2 par an il faudrait planter en arbre 5 fois la taille de l'Europe vous imaginez ce que ça représente il faut que je fasse tous les 100 ans et ça ça veut dire un tiers des terres émergées vous imaginez ce que ça représente un volume qui est juste incroyable qui n'est pas accessible on ne peut pas avoir 40 milliards de tonnes qu'on continue à sortir et planter transformer l'Europe en forêt et supprimer toutes les industries revenir en site viticulture habité dans des arbres c'est juste impossible l'autre manière de faire ça c'est de dire moi je je finance je fais pas de démission mais je paye quelqu'un d'autre pour réduire ces émissions alors payer ces émissions qu'est-ce que ça veut dire la baisse des émissions ça veut dire que moi mes camions ils polluent mais je donne de l'argent sur un projet en Afrique ou ailleurs pour que ce projet avec cet argent baisse ses émissions à lui mais on n'en est plus là la question c'est pas qu'il y ait d'autres qui baissent leurs émissions c'est que tout le monde baisse ses émissions c'est pas que je donne de l'argent pour moi continuer à polluer et à émettre les émissions pendant que d'autres les baissent les autres doivent les baisser et moi aussi donc quelque part c'est non pas payer l'autre mais il faudrait payer le double il faudrait vraiment payer pour que chaque kilo de carbone que j'émets génère 2 kilos d'économie de double achète c'est pas ce qu'elle fait actuellement donc la clé de lecture c'est bien ça c'est d'avoir une baisse immédiate massive et il faut que vous méfiez de neutralité compensation il faut vérifier quelles sont les assiettes absolues parce qu'ici on dit moins de tant de pourcents on a changé les périmètres de toute façon dans le monde politique à chaque fois vous avez des sondages vérifiez à chaque fois les périmètres la meilleure manière de toute façon de nous embrouiller c'est de faire varier à la fois des communications en chiffres absolus ou des communications en chiffres relatifs donc là il faut bien vous assurer que ce que vous indique c'est en chiffres absolus et que c'est réplicable au niveau mondial qu'on n'est pas en train d'un côté de dire je suis propre au détriment d'un autre ou de l'effort qu'on ne ferait pas de notre côté ok alors donc on arrive sur la fin je vais juste vérifier le temps pour savoir quel est le tempo voilà j'ai encore une montre bas carbone vous voyez alors l'idée c'est bien de changer de point de vue et dans vos entreprises de modifier complètement l'approche pour que pour aller vers une société où on ne soit plus du tout dépendant des émissions carbone et qu'on puisse réjanger notre société et ça il y a plein d'entreprises qui y vont et qui vont à fond et qui en profitent à plein gaz recoule isolation Saint-Gobain tout ce qui est isolation thermique des bâtiments mais c'est le bonheur pour eux quoi qu'il arrive réchauffement ou autre on va avoir besoin d'isolant et on va avoir besoin d'avancer sur ces sujets les batteries la fabrication de vélos la fabrication de panneaux solaires d'éoliens terrestres et maritimes green flex l'optimisation de processus industriels tout ça c'est un monde qui va incroyablement profiter à mon entreprise qui va énormément profiter de la transition qui va aider les autres entreprises à faire leur transition et les gros groupes qui eux ont des capitaux énormes des possibilités de R&D énormes eux ont les moyens aussi en commençant à pivoter avec votre aide d'avoir un effet de levier énorme sur l'ensemble du monde parce que quand effectivement ces très gros acteurs vont vraiment de manière importante commencer à réduire leurs émissions et bien effectivement on va commencer à avoir cet effet de seuil que je vous ai présenté au début et donc l'idée c'est que de toute façon au malgré les entreprises si elles veulent survivre dans l'économie de demain elles devront être acteurs de cette transition et un petit exemple de ce qui se passe actuellement en Norvège alors c'est juste l'écosystème norvégien mais c'est que l'écosystème norvégien fait que là on est sur des chiffres qui ne sont pas encore mis à jour mais qu'on pense qu'en 2022 on aura quasi l'exclusivité des ventes de véhicules personnels qui seront des véhicules électriques il a suffit que la Norvège commence à se dire on va pivoter de manière très importante vers le véhicule électrique que les taxes commencent à arriver sur les véhicules thermiques qu'il y ait des places de parking qui soient libérées pour les véhicules électriques les stations de recharge que le péage devienne gratuit pour les véhicules électriques qui soient de plus en plus payants pour les voitures thermiques que d'un seul coup le marché de l'occasion des voitures thermiques se met à s'effondrer pour que tout le monde se dise la prochaine voiture que je prends je n'ai pas du tout intérêt à prendre une voiture thermique ça va être la mort en termes de taxes de stationnement je ne vais plus pouvoir stationner en ville je ne vais plus voir et on a un marché qui est en train de pivoter de manière incroyablement rapide et parce que tout le monde s'y est mis les acheteurs les fabricants les états les collectivités et tout ça tous ces acteurs ont pivoté dans le sens de dire je prends en compte la question la question climatique et c'est bien ce que l'on dit il ne s'agit pas de répliquer le modèle norvégien mais de se dire que nous tous en tant que citoyens salariés acteurs d'entreprise on a l'accapité de gérer ce pivotement et que on va arriver à la fin que justement on va se regarder un peu plus vous dans cette carrière qui se profile cette carrière de jeune majeur qui va voter je l'espère sur les prochaines élections mais qui va de toute façon avoir toute une opportunité de participer au vote qui engage la société de demain et ça jusqu'à notre mort et que en tant que citoyen vous avez cette possibilité de vous engager dans le monde associatif dans des actions environnementales dans tout un tas d'associations qui seront heureuses de vous aider à quelque niveau que je sois à quelque niveau d'engagement que je sois pour aider cette transition pour aider la sensibilisation pour aider au premier petit pas autour de vous vous avez aussi cette capacité en tant que consommateur en tant que consommateur de commencer à flécher vos choix non plus sur du pas cher remplaçable jetable type le smartphone que je remplace tous les 18 mois qui est malheureusement un impact environnemental énorme mais c'était la conférence que j'avais faite il y a quelques semaines ici on voyait l'énorme mur qui se profite dans le monde du numérique sur ce jetable donc comment est-ce que je peux maintenant acheter du numérique des téléphones réparables comment est-ce que je peux privilégier des choses que je saurais réparer dont j'ai des pièces qui me seront garanties pendant 10 ans voire plus et comment moi je vais montrer la voie à des entreprises qu'elles ont sacrément intérêt à peut-être vendre plus cher mais créer des métiers de réparation et d'avoir aussi pour vous tout un impact sur de nouvelles chaînes beaucoup plus orientées réparation qualité d'ailleurs sécurité autour de toute la partie séparation n'est pas juste je fabrique je jette je fabrique je jette éventuellement j'ai des déchets donc consommateur et consommateur aussi en entreprise mes achats comment est-ce que les achats d'entreprise et tous mes fournisseurs évoluent dans ce sens-là et dernier lot c'est votre carrière en tant que professionnel votre professionnel réchauffement climatique j'espère que vous aurez compris que d'une manière ou d'une autre le réchauffement climatique il va vous tomber dessus il va tomber sur nos vies sur nos entreprises et par contre être au courant ça peut vous permettre d'avoir vraiment une très belle carrière et je dois dire que je regrette par certains côtés de ne pas avoir la chance d'être à votre place maintenant parce que quand j'ai il y a plus de 30 ans j'étais dans les enflis il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de question de choix d'entreprise tout était linéaire que quoi qu'il se passe ça allait être cool dans n'importe quelle entreprise qui se proposait à moi il y avait peut-être juste des choix de conscience à un moment il y a 30 ans on me disait est-ce que tu veux travailler dans les missiles balistiques et on va peut-être y revenir d'ailleurs mais voilà dans l'armement mais globalement les questions qu'on pouvait avoir c'était ça alors que vous en tant que futur professionnel vous pouvez avoir un effet de levier assez énorme et vous pouvez avoir de belles carrières en devenant un spécialiste qui maîtrise ces questions-là d'autant plus qu'actuellement je vous rassure il n'y a quasiment personne qui les maîtrise il y a tout à inventer et que ceux qui sont dans les entreprises ils vont avoir besoin de vous de jeunes pour être justement à leur apporter toute cette nouvelle clé et que les enseignements ils n'existent pas encore ils sont en train d'être construits et c'est maintenant en vous préparant en vous informant et il y a plein d'outils qui vont vous permettre lorsque vous choisissez votre entreprise de savoir ce qu'elle fait vraiment de questionner l'entreprise par rapport à ça vous avez le site Shift Your Job qui présente des engagements des entreprises au niveau français international vous avez des assos qui vous aident à choisir les entreprises qui vous donnent des tuyaux de lecture les SBTI qui vous permettent d'avoir accès au plan et donc globalement vous pourriez avoir de très très belles carrières d'autant plus là encore que ces carrières si vous faites attention avec l'avion quand même parce que carrière en avion bon si d'un autre côté vous avez un bel effet de levier vous pouvez avec ces nouvelles compétences que vous allez acquérir aider à vraiment changer le monde il y a eu peu de moments où des générations ont été si en mesure de pouvoir pourquoi ça a changé excusez-moi je ne vais pas terminer c'est presque juste fini mais voilà il y a eu peu de générations qui ont eu autant la capacité d'avoir un effet de levier par leur pratique de consommation par le choix d'entreprise et par l'activité qu'elles ont dans les entreprises parce que justement les grandes écoles sont en train de se poser la question de la refonte de programmes d'enseignement cette conférence que je fais elle devrait venir quasiment dans les premières années de vos cursus et se décliner de manière beaucoup plus précise dans chacune des branches professionnelles pour vous aider justement à être des professionnels qui vont vraiment aider le monde à avancer sur ces questions voilà je vous remercie et puis j'accueillerai vos questions bien volontiers alors c'est toujours la première question qui est oui oui c'est pas une question tu me remarques plutôt pour moi je pense que en fait c'est plutôt de voir tout ça on va réussir à changer on va réussir à réduire les éditions on va réussir à s'en sortir pour le moment dès qu'on l'année parce que j'en parle très bien dans toutes ces conférences en fait si on réduit les émissions du gaz à effet de serre de 20% on réduit si le PIB s'est passé en fait avec la crise du Covid il faudrait un Covid par an tous les ans pour le faire supplémentaire un puis deux puis trois puis quatre par an à ce Covid supplémentaire tous les ans pour moi c'est pas réalisable il n'y a aucun état ou aucune entreprise qui est prête à baisser tous les gains ça amèlerait en fait une baisse des richesses dans ces pays là et au final les taux dont vous parliez pour moi les taux c'est soit une baisse de PIB et on a de l'évolution dans les pays modernes entre guillemets soit une montée des eaux et une montée des températures qui va aussi amener l'instabilité pour moi c'est une excellente question alors ça nous emballerait sur d'autres développements mais c'est une excellente question on a cet éton effectivement de la contrainte climatique de la contrainte de la croissance et de le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat qu'on a tous le pouvoir d'achat il va être essentiellement contraint par de toute façon les énergies et il y a il y a quand même une un endroit où le réchauffement climatique se battre contre le réchauffement climatique rencontre les intérêts primordiaux qu'on peut avoir c'est que cette résilience par rapport à la production d'énergie à la sobriété de toute façon ne va pas y échapper de toute façon il n'a pas à échapper et que plus on avancera vite et plus on sera en mesure d'amortir les chocs et ce que dit Jean-Marc Choclovesti et Suzy Glouchy c'est qu'effectivement ça va être compliqué mais que chaque pas qu'on fait en avant pour se préparer pour être plus résilient pour être moins dépendant des énergies fossiles c'est un pas de gagné par rapport au coût qu'on va se recevoir et qu'on va voir dans l'autre conférence mais c'est que effectivement ça va être très compliqué mais que tous les efforts qu'on fait maintenant ce sera des difficultés en moins pour l'avenir on est bien en train de dire ça va être compliqué c'est juste que ce sera moins compliqué de prévoir les problèmes qu'on va avoir à gérer plutôt que de les découvrir avec le réchauffement climatique et même sur ces histoires PIB c'est partir de combien de degrés de réchauffement que la Hollande que les Etats-Unis avec leurs feux de forêt vont se mettre à dire on change tout et puis branle pas de combat à partir de quand il y aura un moment où ces législations elles vont devenir elles vont s'imposer et plus on prend de l'avance sur ces questions là et plus on aura une meilleure une meilleure résilience pour pouvoir accompagner le mouvement mais c'est une excellente question on n'a malheureusement pas le choix que de faire le mieux avec la moindre difficulté qui reste déjà importante bon courage oui alors c'est une crime non crime ça veut dire qu'on va en prison ça veut dire que c'est le code pénal par contre il y a eu des débats lors de la discussion de la loi climat et résilience sur le niveau de pénalisation qu'il y avait sur ce sujet là actuellement ce n'est pas un crime par contre il y a le secteur comment ça s'appelle le comité alors je ne sais plus car mais quelque part le comité de déontologie de la publicité qui fait des ordonnances de retraite de certaines publicités qui a des décisions en disant votre publicité est mensongère votre publicité est du greenwashing et on peut les saisir et le chiffre projet et d'autres associations saisissent cet organisme en disant je vous demande vos organes de régulation de la publicité de prononcer des sanctions ou d'ordonner de retraite de la publicité et de plus en plus attention le greenwashing n'est peut-être pas un crime mais lorsqu'il y a le greenwashing qui sort il y a un risque d'effet retour boomerang des ONG qui peut être bien pire que l'intention de greenwasher il y a des risques de retournement aussi d'effet de seuil sur ces campagnes de greenwashing qui deviennent un peu sensibles enfin je veux dire qu'on a beaucoup de personnes du marketing qui rejoignent justement le shift en disant ça devient trop compliqué il va falloir changer de métier L'association elle est absolument énorme elle est passée de quelques centaines de personnes en 2018 à plus de 10 000 enfin on ne s'est même pas compté normalement il y a eu 14 000 personnes qui sont inscrites à l'association elle est organisée par groupes locaux donc il y a des thématiques nationales il y a des thématiques locales il y a des réunions il y a des conférences il y a beaucoup d'activités de formation beaucoup beaucoup justement de jeunes qui rejoignent pour bénéficier des formations qui participent à l'élaboration de propositions d'analyse de sensibilisation et ça sur des thématiques incroyablement précises c'est à dire qu'on peut parler santé et bilan carbone on peut parler culture et bilan carbone le nucléaire l'éolien l'hydraulique les processus le fret il y a toutes ces thématiques et qui peuvent être gérées soit par des groupes au niveau national soit dans des groupes dans des groupes locaux et pour nous rejoindre c'est bien ça vous tapez leshifteurs leshifteurs.org et vous aurez vite fait page d'adhésion l'adhésion est libre à partir de 1 euro vous dites j'adhère et puis vous êtes après embarqué sur une réunion d'accueil on vous dit voilà tout ce qu'il y a et ça fourmille le problème c'est plus que ça fourmille d'initiatives un peu partout de personnes de bonne volonté pour avancer mais on a besoin justement de cet effet de seuil et de multiplier le nombre de conférenciers de sensibilisation dans l'entreprise et dans les écoles il y avait une autre question par là oui la taxonomie là ça nous amènerait sur des grands des grands développements ce que dit l'association c'est que l'enjeu tout premier absolument premier c'est le combat contre le réchauffement climatique et la décarbonation à marche forcée de nos modes de vie de nos moyens de production et qu'on a des gradations d'émissions carbone qu'effectivement pour que la France pousse le nucléaire qui nous offre qui nous offre d'ailleurs quand même beaucoup beaucoup de bénéfices en termes d'indépendance énergétique de capacité à tenir de la pollution électrique et à tenir vis-à-vis du pilotable d'avoir de l'électricité la nuit et l'hiver quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil ce choix a été poussé par la France et la seule manière d'avoir un deal avec l'Allemagne c'est que l'Allemagne dise bon ça va bien le nucléaire c'est pas bien mais si vous autorisez le gaz moi je vous autorise le nucléaire donc ça a été un deal et comme dans pas mal de cas on est obligé par petits pas d'avancer mais il y a un deal qui a été fait maintenant quel sera le nouveau deal qui sera fait dans 4 ans et comment ça va évoluer quand on voit les pressions est-ce que le gaz est la solution il y a l'impression que l'Allemagne découvre que le gaz est une sacrée problématique et que d'ailleurs l'énorme à des risques que vous allez être confrontés que l'ensemble si vous avez enfin une question est-ce que vous avez des activités internationales quels sont ceux qui ont des activités internationales voilà dans le monde de demain ce à quoi il va falloir vous préparer c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai plus d'électricité qu'est-ce que je fais quand il y a des blackouts qu'est-ce que je fais quand il y a des data centers d'un autre côté qui sont en mode de blackout et qui ne peuvent pas démarrer leur groupe diesel qu'est-ce que je fais parce que qu'est-ce que je fais quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil et c'est bien ça c'est qu'à un moment le solaire et l'éolien ils ont une très belle contribution tant qu'il y a une base pilotable en dessous le problème c'est que le choix de l'Allemagne et d'un certain nombre de pays c'est d'avoir cette base pilotable de remplacer le charbon par du gaz mais que si à un moment il y a des problématiques les problématiques d'approvisionnement au gaz avec la Russie par exemple comment est-ce que je fais quand il n'y a pas de vent comment est-ce que je fais pour mes usines donc les facteurs de risque énergétique vont devenir incroyablement préoccupants et je dirais la bonne nouvelle d'aujourd'hui c'est de dire que ça remet complètement en question le fait que le gaz soit une belle énergie de transition parce qu'on a tellement d'énergie de transition mais qui sont pas qui sont trop fragiles pour pouvoir compter dessus mais donc oui le gaz problématique gros gros problème oui ce sera la conférence juste après absolument sauf qu'on veut la présentation elle se veut agnostique on n'est pas en train de dire que le PIB va réduire parce que si on le disait des portes se fermeraient pour faire notre conférence donc on ne le dit pas mais on laisse la question émerger puis les personnes vont faire 2 plus 2 pour voir comment le monde peut évoluer s'il veut s'en sortir mais un point très important qu'on met tout le temps en avant c'est de dire c'est pas parce que le PIB diminue qu'on revient à l'âge de pierre et que juste on se met dans des situations de souffrance on peut très bien vivre quand même quand je vous rappelle nos parents nos grands-parents on a la manière quand même à avoir des belles vies avec tout un tas d'acquis en étant juste à se reposer de bonnes questions de où est-ce que je vais mettre mon PIB sur quoi est-ce que c'est vraiment utile et sur quoi franchement c'est futile et puis on peut peut-être s'en passer et alors je vais peut-être on va peut-être prendre les dernières questions parce que je vais vous laisser partir en pause alors oui les dernières questions alors oui Zelle alors oui la fresque du numérique qu'on a fait qu'on a fait chez vous il y a justement quelques semaines la fresque du numérique c'est l'application directe du rapport d'un des rapports du shift sur la sobriété numérique sur la question absolument existentielle du numérique en termes de résilience sur le fait que vous avez vu que le monde doit globalement diminuer de 5% ses gaz à effet de serre tous les ans donc 1 Covid c'est 5% 2 Covid c'est 10% 3 Covid donc tous les ans le monde notre société pour construire sa résilience doit diminuer de 5% ses gaz à effet de serre si je regarde le numérique lui le numérique tous les ans il augmente de 5 à 10% donc comment est-ce que dans un monde qui dit on doit baisser de 5% on peut se permettre d'avoir de dire ouais on baisse de 5% mais touchez pas Netflix touchez pas mes téléphones portables et tout ça ça fait augmenter de 5 à 10% 5 à 10% ça veut dire que l'empreinte elle double en moins de 10 ans ça veut dire que les bitcoins etc il y a plein de consommation de ressources qu'on est en train de jeter alors même que dans les processus industriels il y a plein de biens de consommation de biens absolument indispensables qui vont être nécessaires aux entreprises qui vont nous manquer et parce que le numérique c'est une ressource qui est pas renouvelable elle est pas virtuelle au contraire elle est très très ancrée dans les ressources et elle envoie d'épuisement c'est juste qu'on le sait pas et la fresque du numérique permet de le découvrir comme la fresque du climat c'est un jeu avec 5 lots de cartes qui permettent de découvrir les rapports de manière ludique voilà et ce que je vous propose c'est de faire une pause de 10 minutes on reprend à 10h10 sur l'autre volet de l'approche plus approfondie des risques donc à tout de suite c'est un jeu c'est un jeu Sous-titrage ST' 501 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 dans ce qu'on peut voir comme alternative dans la conduite des entreprises. Donc là, on est très orienté dans une approche entreprise et par rapport quelque part à votre exigence d'alerte, d'anticipation sur la trajectoire que devront avoir les entreprises à l'avenir. Alors, c'est une conférence qui n'a pas encore été revue par l'association. Elle sort du berceau. Donc, il peut y avoir des erreurs. C'est mea culpa, le cas échéant. Elle est encore de bêta. Et vos retours sont des bienvenus. Avec l'approche par scénario, et si on se racontait une histoire ? Et si on se racontait une histoire ? Et si on se racontait une histoire qu'il y a de la décroissance qui arrive d'un côté, il y a la montée des eaux, il y a des problématiques d'instabilité géopolitique, il y a de la guerre, ou il y a des conflits avec la Chine, ou peut-être avec la Russie. Le monde, préparer les entreprises pour demain, c'est se faire des films, c'est se faire des films et essayer de trouver une bonne trajectoire par rapport à ces différents scénarios que pourra nous offrir la vie. Considérant que vous l'avez compris, je pense, avec la présentation d'avant, que structurellement, on est rentré dans un monde où la vie des entreprises ne sera plus à nos flottes frontières. C'était déjà un peu compliqué dans le passé, mais là, vraiment, maintenant, il va falloir se préparer à plusieurs histoires très différentes, et on va en parler. On va en parler au travers d'une pratique qui s'appelle les pratiques des scénarios énergie-climat, qui sont des publications, internes ou externes, qui décrivent comment évolue tout un système en fonction des impacts du changement climatique. Et on va expliquer ça de plus en plus en détail avec deux types de scénarios. Les scénarios que peut faire votre entreprise, entreprise qui, je ne sais pas, opère sur, par exemple, les vins spiritueux, voilà. Je fais du négoce de vins. Quels sont mes scénarios énergie-climat, considérant que le réchauffement climatique va impacter les cépages, que j'ai peut-être les Anglais qui vont se mettre à faire pousser du Bordeaux dans leur ville. Comment ? Quelles sont différentes stratégies d'adaptation, d'anticipation que je peux avoir sur différentes hypothèses, hypothèse de 1,5 degré de réchauffement climatique, 2 degrés, 3 degrés, quels pourraient être les avenirs possibles et comment est-ce que j'essaie de trouver une trajectoire entre les deux plutôt que de me dire qu'on verra bien demain. Donc, ça, c'est le scénario interne. Éventuellement, c'est des scénarios qui sont confidentiels. Et vous avez des scénarios dits publics, publics, alors qui peuvent être des scénarios internes mais mis à disposition, je pense, des scénarios de chaîne ou une société privée qui se disent voilà les différentes hypothèses que je vois à l'avenir sur l'évolution du monde et voilà comment vous, actionnaires de Shell, j'espère que ce n'est pas le cas, vous, actionnaires de Shell, vous pouvez vous projeter en confiance dans l'investissement de notre société. On a prévu ça, on a prévu ça, on a prévu ça, dans ces différents scénarios, on s'en sort bien. Et vous avez tout un tas d'agences, l'agence internationale de l'énergie, le conseil de l'énergie, l'autorité de contrôle prudentiel, comment va évoluer le monde de l'assurance ? On y reviendra sur le monde de l'assurance mais comment est-ce que dans un monde où j'ai de plus en plus de catastrophes climatiques, où j'ai des tempêtes qui arrivent sur mes dépôts, où j'ai des perturbations, où j'ai des bateaux qui coulent avec des tempêtes ou des dragons, comment est-ce que le système d'assurance, notre fil conducteur qui fait société aussi, comment il tient le choc, et quelles sont les différences qu'il voit ? L'électricité de main, RTE. RTE qui dit, attention, dans certaines hypothèses du monde, vous allez avoir des coupures de courant. Donc, voilà, comment on peut y avoir des modèles de société où vos entreprises, elles n'auront plus de courant à certains moments. Comment est-ce que vous préparez un modèle de fonctionnement où malgré ces coupures de courant, vous puissiez avoir encore une manière de continuer à fonctionner. Donc, tout ça, ce sont des pratiques par scénario qui ne cessent de se développer. Celui qui a fait beaucoup parler très récemment, c'est le fameux scénario de RTE, Réseau de Transports d'Electricité, où ils ont évoqué les différents scénarios entre du tout renouvelable, du nucléaire, du mix énergétique, considérant qu'il partait comme hypothèse sur le fait qu'il faut sortir des énergies fossiles. Donc, ils disent, la France sort des énergies fossiles, qu'est-ce que ça a comme conséquence, comme possible énergétique pour la France ? Et je vous envoie à leur résumé pour décideur, 77 pages. Mais si vous lisez juste les 15 premières pages du rapport, vous aurez un niveau de compréhension du jus de cerveau de centaines de personnes qui travaillent dans ces domaines-là qui est super intéressant. Et justement, une petite question, est-ce que vous avez entendu parler dans vos entreprises de scénarios énergie-climat ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des retours sur ces approches par scénario dans le monde de l'entreprise ? Vous avez vu des scénarios dans vos boîtes ? Est-ce qu'il y a des sociétés de plus de 1000 personnes qui sont représentées ici ? Ouais, ouais, quand même. Donc, 1000 personnes, ça doit représenter un chiffre d'affaires suffisamment lourd pour que cette question... Ça vaudra le coup en tout cas d'interroger parce qu'une société qui se respecte, qui entend perdurer dans le temps et qui a un conseil d'administration qui doit préparer l'avenir, préparer l'avenir, ça passe justement par faire des petits films et voir comment, dans le cas où les petits bonhommes verts débarquent ou au contraire c'est des petits bonhommes roules de réchauffement climatique qui débarquent, comment est-ce que je m'adapte ? Parce que pour la... En première intention, ces scénarios énergie-climat, ils sont pour les décideurs, pour les patrons des entreprises ou les régulateurs et pour tous ceux qui sont intéressés sur la conduite des affaires de l'entreprise, que ce soit les banques, les investisseurs et j'irais aussi beaucoup les personnes qui s'occupent des risques parce que vous êtes au cœur, on va parler des risques climatiques et vous êtes quand même au cœur des types de scénarios que le conseil d'administration de votre entreprise va retenir en disant moi j'entends me préparer à tel et tel type de scénario de catastrophe ou pas catastrophe d'ailleurs, scénario d'évolution et donc en gestion des risques, je vous prends un exemple, les autoroutes APR Paris-Rhin-Rhône du Sud, ils se préparent au fait de qu'est-ce qui se passe quand on arrive à des températures qui vont faire fondre le goudron quand mes autoroutes l'été où il y a tous les vacanciers qui partent et puis il fait tellement chaud que le bitume fond. Est-ce que c'est impossible ? Est-ce que je ferme les yeux ? Ou est-ce que dès maintenant je commence à appréhender le risque appréhender qu'est-ce qui se passe si cet été j'ai à certains endroits l'autoroute qui commence à fondre qu'est-ce que je fais ? Voilà le type d'approche que proposent les scénarios l'énergie et le climat c'est de vous projeter et de projeter justement vous professionnels de la gestion des risques dans qu'est-ce que ça voudrait dire à court terme moyen terme et long terme de pouvoir commencer à amortir des potentiels risques autour de ça. Et ça pour rebondir sur la question de la décroissance ou autre pour vous proposer une approche très scientifique très orientée de chiffre projet justement sur l'économie en disant que l'économie c'est pas de l'argent du capital certes il y a de l'argent du capital certes il y a du capital humain il y a des ressources humaines mais ce que on a oublié pendant depuis l'histoire de l'humanité jusqu'à très récemment c'est que l'économie c'est surtout des matières premières des choses entre guillemets gratuites qui ont longtemps été gratuites qui ont été fabriquées gratuitement le pétrole a été fabriqué gratuitement par la nature en quelques millions d'années tout ça a été créé gratuitement et puis il y a des sociétés qui ont acheté des terrains pour prendre cette énergie gratuite et on a oublié que cette énergie gratuite était limitée et que étant limitée par nature elle allait avoir un prix qui allait cesser d'augmenter donc on a des matières premières on a de l'énergie on a des métaux du bois tout ça les biocarburants aussi c'est limité je ne peux pas avoir des forêts entières ou des récoltes entières juste pour faire du biodiesel je vais passer de terre pour ça donc ça l'économie c'est j'ai des choses qui rentrent en entrée des choses vraiment concrètes et je produis aussi des choses concrètes ou des services en sortie et tout ça pour faire société c'est très dans une approche systémique on a besoin effectivement de faire société d'avoir un projet de société projet de société qui se traduit par des lois qui se traduit par des élections par un projet de vivre ensemble mais vivre ensemble qui n'est possible qu'en fonction des matières que je peux me procurer en entrée pour produire les biens et services et un certain nombre de choses pas forcément désirables puisque quand je commence à traduire tout ce que ça veut dire ça veut dire combien est-ce que je peux avoir de tonnes d'acier qui arrivent de ciment de sable d'électricité électrique d'électricité de carbone combien est-ce que je peux faire de plantées d'hectares tout ça c'est des données qu'il va falloir quantifier et qui vont être de plus en plus stratégiques pour faire fonctionner votre entreprise jusqu'à présent les entreprises elles étaient faites bon j'ai besoin de capital puis tout ce qui vient de l'autre côté je l'achète il y a un marché puis globalement je fais des petites prévisions là je peux arriver à des moments où carrément je ne peux plus acheter ce n'est pas une histoire de prix c'est que je ne peux plus et bien sûr aussi ce qui va me coûter de plus en plus cher ce sont les externalités les tonnes de CO2 vous avez parlé de la taxe carbone des certificats d'économie d'énergie donc on va avoir de plus en plus de coûts et la société va de plus en plus faire supporter à elle-même et aux producteurs en son sein qui sont des émetteurs de ces externalités qui sont les tonnes de CO2 et avec tout ça qui passe au crible on les retrouve nos deux amis du changement climatique qui va bouleverser toute cette chaîne et avec aussi en pointe de mire la rareté des ressources parce qu'au fur et à mesure que j'accélère dans la transformation bas carbone que je remplace mes machines thermiques par des machines électriques que je remplace mes groupes diesel par des batteries pour ça j'ai besoin de terres rares et si tout le monde se met à vouloir des terres rares en même temps et qu'on dit aussi à la Chine vous êtes gentils les Chinois ce serait bien d'être ambitieux et d'arrêter vos centrales à charbon si eux aussi accélèrent dans le fait d'arrêter leurs centrales à charbon ces terres rares les capacités de production elles ne sont que limitées et à un moment on peut considérer qu'elles vont nous manquer et qu'elles peuvent nous manquer notamment en Europe où là c'est sûr on n'a rien du tout et qu'il peut nous manquer en Europe de ces terres rares pour pouvoir justement transformer notre économie concrète et peu importe les dollars qu'on aura si à un moment la Chine dit ce que j'ai je dois le garder pour moi problème de pollution ou autre on aura beau leur proposer des bons d'or ils n'en voudront pas et c'est plutôt l'euro qui sera dévalué dans ces cas et donc effet qui se coule parce que toutes ces choses-là régénèrent aussi une conséquence en termes de réchauffement climatique et en termes d'accroissement des raretés de ressources puisqu'on a beaucoup de ressources on a oublié que les ressources minérales s'il y a bien une chose qui n'est absolument pas renouvelable ce sont bien les minéraux les minéraux on les consomme à toute vitesse et effectivement à un moment on arrivera à en manquer et peut-être plus vite que prévu sur ces sujets-là donc vous retrouvez le petit schéma de tout à l'heure je ne vais pas d'apesantir dessus on a rajouté dans cette partie approche par scénario la question brûlante de la rareté des ressources en gestion des risques et avec un tableau effectivement tableau de risque qui est compliqué vous retrouvez vous retrouvez là nos vous retrouvez là notre diagramme de tout à l'heure avec les émissions les émissions CO2 le budget carbone qui nous reste le nombre de petits pavés rouges qu'on consomme par an par rapport à ce budget carbone vous retrouvez la fameuse courbe de corrélation entre le PIB et les consommations d'énergie fossile donc que jamais on est sorti de cette courbe et donc le challenge sur les 20 ans qui viennent s'arrivent mais effectivement à ce découpage de façon découpage ou pas il faut que on sorte des énergies fossiles on a qu'un compte d'un autre et là vous voyez ce que j'ai tiré tout en haut du scénario du scénario de RTE c'est l'énergie prévue pour la France à l'horizon de 2050 donc en termes d'énergie on devra utiliser 40% de moins d'énergie qu'aujourd'hui donc des énormes efforts de sobriété d'économie dans l'énergie en ayant en plus fait disparaître tout ce qui est en gris qui était l'énergie fossile donc voilà ce qui va aiguiller votre carrière voilà la transformation du monde qui va être encore plus rapide que celle qu'ont connue les générations d'avant les 50 glorieux des années des 50 voilà ce monde qui va évoluer bon gré mal gré entre les deux les deux ciseaux du réchauffement climatique la pression de l'environnement ou la pression de la rareté des matériaux alors toujours pour parler de risque on va avoir deux risques deux côtés de la balance qui arrivent on a le risque dit atténuation adaptation est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces mots-là quelqu'un pourrait me dire de ce qu'on parle atténuation adaptation de quoi ça relève c'est la première fois que vous en entendez parler ah oui alors en fait ces deux verbes sont les deux actions essentielles qui font partie du rapport du GIEC en termes de comment doit-on gérer le risque climat on doit d'un côté atténuer atténuer ça veut dire modifier notre appareil de production arrêter les énergies fossiles aller vers la sobriété à tous étages faire de l'éco de l'éco conception pouvoir réparer pouvoir faire durer pouvoir complètement modifier notre modèle de consommation d'énergie donc on va atténuer les émissions jusqu'à aller viser la neutralité carbone et avec tous les risques derrière les risques techno-industriels parce que là on doit voter alors on nous promet la fusion la fonction nucléaire l'hydrogène et tout ça mais on n'a pas le temps ça va peut-être venir si ça vient tant mieux ce sera mais là ce qu'on doit faire maintenant tout de suite et dès demain dans les entreprises c'est tout de suite travailler à ces conversions indépendamment de la fusion nucléaire qu'on nous promet qu'elle pourrait venir à partir de 2050 et 2050 la baignoire a été remplie depuis longtemps à ce rythme là donc transformation du système atténuation des émissions de gaz à effet de serre et on a l'autre volet c'est l'adaptation c'est-à-dire que de toute façon la machinerie climatique elle a engrangé et elle est en train d'engranger de l'énergie thermique supplémentaire la courbe est lancée elle est lancée pendant 30 ans mais si on s'arrêtait aujourd'hui d'émettre l'inertie du modèle climatique continuerait à faire augmenter la machinerie climat et continuerait à faire arriver de plus en plus de risques qu'on n'a jamais vus des incendies de forêt la forêt de Flotembleau qui va peut-être se mettre à avoir des incendies des fleuves qui ne sont jamais mis à sec qui vont peut-être être à sec pendant des périodes d'été des canicules suffisamment graves pour qu'il y a peut-être des récoltes qui vont carrément griller griller en 2-3 jours de canicules on peut avoir des récoltes entières qui disparaissent donc dans ce monde on va avoir aussi à s'adapter et à préparer de qu'est-ce qui se passe si à un moment des événements extrêmes nous tombent sur la figure à nous ou à nos fournisseurs ou à nos clients parce que c'est bien beau de dire moi je suis tranquille j'ai bien tout géré de mon côté je ne fais juste d'ailleurs que des trucs virtuels dans mon coin mais si mes clients sont massivement impactés qui par exemple n'ont plus internet ou de plus d'électricité si je fais du logiciel je serais peut-être quand même bien embêté de ne plus avoir de base client donc c'est bien la question d'approche systémique et de ces deux piliers d'atténuation d'adaptation qui reviennent tout le temps dans les deux objectifs d'action proposés par le GEC proposés par le GEC et repris par la Task Force for Climate Financial Disclosure ce terme barbare était une recommandation qui devient une directive au niveau de l'Europe qui fait obligation aux grosses entreprises établies en bourse à côté de leur rapport boursier de définir comment est-ce qu'ils gèrent comment est-ce qu'ils gèrent le risque de l'avenir parce que c'est bien beau de donner des chiffres et de dire voilà l'année prochaine ce que je prévois de faire si de toute façon mon autoroute elle commence à fondre et que le revêtement que je fais va fondre de plus en plus ça me fait une belle jambe de savoir le résultat de l'année et les résultats prévus pour l'année prochaine donc ce que dit cet organisme c'est que les sociétés doivent et vous allez là encore être mis à contribution doivent de plus en plus dire à leurs investisseurs à la communauté à l'Etat voilà comment je me procède par rapport au risque et qu'ils puissent survenir pour que l'Etat les régulateurs les investisseurs les banques puissent apprécier de où est-ce que vous en êtes et on va rentrer justement je vous parlais d'un petit peu de scénario et pour ça on a trouvé un homme d'affaires à toute épreuve le mec Barrasquet qui a plutôt bien réussi dans la vie et qui se dit il y a un petit paquet de dollars et je vais créer une société qui s'appelle Schwarcy Thermique mon business plan il est simple il y a du réchauffement climatique là ça va ça va doubler et là je sais que là dessus la prédictivité de mon plan sauf si les écolos passent au pouvoir un peu partout et puis d'un seul coup on arrête on fasse une décroissance verte je sais pas mais a priori c'est bon mon business plan de cette partie là est bon et moi je me mets sur le marché des climatiseurs super je me mets sur le marché je vais conquérir le monde et grâce à ça je vais devenir le roi du monde de ma société nickel c'est le business plan idéal de la société qui devrait perdurer dans un monde qui va se réchauffer et bien si je fais pas de scénario énergie climat par rapport à ça et que je me projette dans l'avenir et cet avenir ça peut être juste cette année alors il faudrait que je remodifie puisqu'on a terminé en décembre la présentation remette en avant je pourrais dire qu'effectivement dans mon scénario de ce qui va se passer cette année j'ai peut-être une Chine qui a de plus en plus de problèmes avec les centrales à charbon et ça c'est assez probable que les centrales à charbon chinoises posent de plus en plus de problèmes de santé avec des personnes qui tombent qui meurent du fait de l'exposition aux centrales à charbon et du fait que ça puisse à un moment créer des mouvements sociaux même en Chine et on a vu que sur ces questions-là ils reculent de plus en plus les centrales à charbon ils essaient de les mettre loin mais malheureusement il y a des effets qui ramènent des vents de pollution qu'à un moment l'État chez moi puisse se dire ça va bien là j'ai intérêt à faire moi un grand bond en avant pour arrêter mes centrales à charbon donc toute la production de terres rares que je vends sur le marché pour les téléphones portables et pour des clients comme Schwarzky j'ai peut-être besoin de les garder un peu pour moi pour accélérer mon arrêt des centrales à charbon et ça ça peut d'un seul coup conduire à ce que les prix des métaux rares ils évoluent de manière énorme que j'ai des retards de livraison et que ma petite clim connectée là sur internet par mon smartphone et tout je ne peux plus avoir la pièce de connexion c'est ce qui arrive dans l'industrie automobile aux Etats-Unis en France vous avez des chaînes automobiles qui sont arrêtées parce qu'elles sont où les pièces les microprocesseurs et ça pour une boîte qui dépend d'eux qui a mis tous ces paquets de dollars de Schwarzky pour dire je vais monter ma chaîne faire mes mes clim et puis me développer ça peut vouloir dire être sacrément en difficulté surtout que j'ai monté mon business modèle et puis peut-être que mes cartes elles avaient peut-être des bugs des trucs qui étaient mal préparés j'ai peut-être eu un premier démarrage qui ne se passe pas forcément très bien et qui font que quand j'ai déployé chez les clients et que je n'arrive même pas à avoir des pièces détachées pour réparer mes clim peut-être que ça me fait un sacré handicap chez les clients voir si c'est un hôpital je vais vous aider dans la canicule voir des procès qui me tombent sur le nez parce que mes clim je ne peux pas les remettre en fonctionnement donc ça je vous passe les chiffres mais ça ça peut se traduire très rapidement pour une boutique qui a pu démarrer côté par des pertes assez énormes qui mangent tout le bénéfice et puis ça ce que ça veut dire avoir un boit alors surtout je dirais par schwarzi c'est une partie des salariés tout 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 vous allez chercher du boulot ailleurs il y a aussi des conséquences sociales de ce genre de manque d'anticipation puis après si jamais ça redémarre revenez je vous aime finalement j'ai besoin de vous donc voilà assez rapidement quand même des retournements comme ça où j'investis sur ce business du ressurgement climatique font que je me trouve et puis alors est-ce que ma banque est-ce que mes investisseurs vont dire ouais 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 c'est bien votre business je comble le trou et puis je vous permets de perdurer c'est pas évident c'est pas évident et c'est pour ça que de plus en plus on va de recommander très fortement aux entreprises d'avoir des approches où indépendamment de leur business modèle classique elles elles revoient leur chaîne de valeur et elles voient sur quoi la chaîne de valeur est absolument dépendante en termes de vraies ressources de choses qui sont indispensables pour mon fonctionnement d'entreprise parce que si effectivement il y a des choses en amont qui me manquent et bien je ne pourrais pas sortir des climatiseurs donc une petite idée voilà j'ai j'ai ma boutique là qui qui marche le feu de Dieu là il y a le feu dans la maison de quoi elle a besoin comme chose concrète pour pouvoir à la fin vendre des des climatiseurs qui marchent dans des dans des tours soumises à la quinnicule qu'est-ce qu'il faut comme chose concrète pour que mon entreprise elle fonctionne je ne sais pas pour faire un climatiseur qu'est-ce qu'il nous falloir oui alors les matières premières quoi comme matières premières voilà les terres rares métal plastique derrière du pétrole effectivement pour faire le pour faire le plastique les terres rares pour faire les microprocesseurs la commande la commande électronique parce que effectivement je n'ai plus le modèle juste bilam et maintenant je suis connecté avec mon smartphone par google pour piloter ma piloter ma clim donc effectivement ça c'est parti d'une partie des déterminants physiques qu'est-ce que j'ai d'autre comme déterminants qui si j'en ai plus des valeurs qui vont dimensionner mon activité en dehors de ces aspects pardon alors des employés oui effectivement si mes employés ont trop chaud et qu'ils ne peuvent plus se déplacer j'ai effectivement ces déterminants physiques qui sera les employés d'autres idées parce que là vous voyez un porte-container là porte-container est-ce qu'il y a comme à un moment on a entendu parler vous avez entendu parler de la tension sur la chaîne logistique et il y a il y a quelques déterminants physiques assez critiques entre l'Asie et l'Europe le canal de Suez tout simplement la taille du cuillot du canal de Suez c'est un déterminant physique assez limitant avant de creuser un deuxième canal et puis ben voilà j'en ai j'en ai tout un tout un nombre de déterminants physiques que j'ai arbitrairement posé posé ici avec des déterminants physiques aussi qui peuvent être à un moment des déterminants physiques en haut là qui sont des déterminants physiques législatifs et je peux d'un seul coup avoir une taille ou des quotas d'importation de CO2 des quotas carbone sectoriels ou géographiques on dit t'as pas le droit d'apporter plus de choses de temps de CO2 par an et par niveau de chiffre d'affaires pour justement faire la décorrelation PIB carbone je peux avoir aussi quelque chose qui n'est pas un métal rare mais le cuivre au fur et à mesure que notre société accélère sur l'arrêt des machines thermiques qu'on passe au tout électrique qu'on met de l'électricité partout mais la demande de cuivre on est en train de dire qu'elle va tripler et c'est ballot parce que cette demande qui triple dans certains endroits les élections de cuivre je pense au Chili c'est fait dans des déserts dans des déserts en pompant dans des atphériatiques des atphériatiques qui s'épuisent donc à un moment même des terres des métaux qui ne sont pas des métaux rares peuvent devenir des métaux que je n'ai pas en quantité suffisante donc j'ai aussi du gain de réfrigérant l'ammoniaque je crois que c'est 95% d'ammoniaque qui est fait en dehors de l'Europe donc qu'est-ce qui se fait si je ne peux plus apporter d'ammoniaque et puis j'ai aussi des choses un peu tout bêtes mais si j'ai RTE ou mon équivalent pendant les phases de canicule où tout le monde appuie sur son bouton de mise en marche de la clim qu'est-ce qui se passe si effectivement mon réseau il passe en blackout parce qu'il y a trop de demandes aux Etats-Unis les prévisions des énergéticiens sont de dire les canicules vont augmenter de 10% la production en crête pendant les périodes estivales de 10% vous imaginez le surdimensionnement qu'il va falloir prévoir sur les réseaux électriques est-ce qu'on le prévoit est-ce qu'on ne le prévoit pas est-ce que moi je peux le prévoir c'est bien si je vends des climatiseurs mais que mes climatiseurs ne sont pas utilisables les jours de clanicule parce qu'il n'y a pas d'électricité dommage pour le business model et les gaines électriques si je mets des climatiseurs partout et que derrière mes maisons il faut augmenter la puissance électrique installée partout et que ça ça me fait sauter est-ce que j'ai des gaines électriques suffisamment dimensionnés dans les endroits où je vais déployer massivement mes climatiseurs pour accompagner le business model du réchauffement climatique et bien voilà l'approche par scénario c'est déjà poser à un moment quels sont les risques d'approvisionnement quelles sont les matières ou les choses très physiques qui vont dimensionner et contraindre mon activité et après il va y avoir comment est-ce que je gère ces risques et c'est là où ces questions elles sont brûlantes est-ce que certains d'entre vous ont un peu abordé ces questions dans leurs entreprises là on va rester très sur la partie avale de la chaîne de production la sécurité protection sécurité environnement la personne qui travaille sur ces aspects à moins aval et là où ça devient compliqué c'est que tant bien même que c'est pas chez vous il faut vous assurer que les fournisseurs eux ils prévoient de faire ça aussi parce que c'est bien c'est pas la peine d'acheter des choses et puis dépendre d'un fournisseur qui va vous faire défaut si lui non plus n'a pas anticipé donc la recommandation ici et ce qui est recommandé à toutes les entreprises de taille suffisante c'est de préparer ces approches par ses armes d'écrire différents sites comme l'histoire sans fin vous savez des histoires où il y a plusieurs manières de faire se dérouler l'histoire de l'entreprise pour prendre sa pub et confronter l'entreprise à plusieurs futurs plusieurs mondes de science-fiction mais des mondes tout à fait plausibles et pour voir comment l'entreprise se comporte comment elle réagit comment elle peut à un certain côté subir essentiellement les contraintes de ce monde et dans d'autres cas comment elle peut rebondir et tirer parti des contraintes ou des opportunités qui peuvent qui peuvent se déployer peut-être que s'il y a des risques d'instabilité géopolitique il y aura peut-être des personnes qui seront dans la misère et puis des travailleurs qu'on pourra faire travailler pour encore moins cher pour je suis en citernix on pourra peut-être voir une opportunité mais voilà on se projette dans différents mondes et puis on laisse le conseil d'administration le moins arbitrer quels sont les points les scénarios que je vais favoriser ou pas quels sont ceux que je vais écarter mais en tout cas essayer d'avoir une grosse photo des futurs possibles et ça pour aussi alimenter le fait que quelle que soit la manière dont le monde va évoluer j'ai une trajectoire qui me permet d'être plus résilient de m'adapter et d'atténuer les conséquences de l'échauffement climatique et ces scénarios ils vont passer par 4 étapes une étape très littéraire où j'écris littéralement j'écris je suis dans un monde qui se passe comme ça qui se passe comme ça la géopolitique elle évolue comme ça les rapports avec la Chine l'accès aux terres rares l'environnement politique en Europe les taux d'intérêt voilà je fais un narratif où je dis voilà un petit peu comment est ce modèle du monde je fais des hypothèses je mets très clairement voilà les hypothèses que j'ai posées je vais tourner et je me dis voilà comment ma société va se comporter dans ce modèle là et voilà les résultats qu'elle aurait pour après en tirer qu'est ce qu'elle peut faire de mieux dans ce monde là ce qu'on va attendre c'est que ce qu'on écrise comme terme de scénario qu'on se fasse plaisir mais que ça reste un scénario plausible il ne s'agit pas de se faire plaisir de faire un scénario de science fiction mais typiquement de faire un scénario à qu'est ce qui se passe si c'est 4 degrés de réchauffement si j'ai un monde à 4 degrés de réchauffement qu'est ce qui se passe vraiment comment je peux me préparer si la Hollande commence à se submerger qu'est ce que je fais de mon usine qu'est ce qui se passe du port du port d'Amsterdam de Rotterdam où j'ai tous mes bateaux qui arrivent là-bas comment est ce que je fais arriver mes climatiseurs de Chine donc il faut que mon scénario soit plausible il faut qu'il y ait une cohérence de toute la description de l'environnement il faut aussi que je sois suffisamment transparent dans ce que j'expose pour que n'importe qui qui vienne dans l'entreprise puisse comprendre accéder aux données détaille et puis challenger critiquer ou proposer ce que j'ai écrit dans mon scénario et bien sûr original pour sortir des sentiers battus et pas sur le scénario moyen à long terme mais avoir différents modèles du monde qui soient proposés alors Schwarcy Thermique il a repris sa capsule temporelle il est revenu un an un an avant il s'est dit je ne vais pas me faire avoir cette fois j'ai réuni mon conseil d'administration j'ai fait ce petit travail et j'ai commencé à réfléchir ma trajectoire de mon entreprise pour me dire certes je vais faire du business avec les climatiseurs mais je vais anticiper le fait que ça peut coincer à différents endroits donc qu'est-ce que je vais faire je vais plutôt que d'avoir du plastique dans mes boîtes des climatiseurs je vais faire des coffrages en bois je vais mettre du bois je vais maximiser le nombre de pièces en bois et puis arrêter de dépendre massivement du plastique le plastique je vais juste le usiner pour quelques petites choses indispensables comme les pales la partie rotative je vais la faire en plastique mais je vais minimiser mes accords de plastique et sur le reste cool Raoul je vais dépendre de la société je vais m'appuyer sur des assurances je vais prendre une assurance perte d'exploitation liée aux semi-conducteurs à mes cartes électroniques qui sont loin des fois que ça se prend avec la Chine ou je sais pas que j'ai des problèmes de semi-conducteurs c'est sympa de pouvoir revenir en arrière par rapport à ça et de rejouer rejouer le scénario et bien qu'est-ce qui se passe dans ce scénario que ah et oui les semi-conducteurs c'est c'est bien ça qui coince donc malgré j'ai investi plein d'argent pour faire mes coffres en bois pour avoir mes pales en plastique pour avoir tous les prêts et je peux toujours pas mettre d'électronique dedans heureusement j'ai l'assurance j'ai l'assurance à des poux de bilan de ma société d'assurance parce que effectivement cette société d'assurance capillon sur rue elle assure un risque dont la réassurance est optionnelle qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans le monde des assurances il y a une partie d'assurance qui sont dites obligatoires pour lesquelles il y a des fonds de garantie entre assureurs qui garantissent le fait que quoi qu'il arrive si ma société fait faillite ma société d'assurance de toute façon je suis garanti mon compte bancaire par exemple mon compte bancaire j'ai un fonds de garantie qui me garantit que si ma banque fait faillite j'ai 100 000 euros garantis par compte ouvert à la banque c'est un fonds obligatoire réglementé par contre dans le monde de l'assurance j'ai des risques dits obligatoires et j'ai des risques dits optionnels je peux m'assurer sur les semi-conducteurs et ça défend complètement des petites lignes de la politique affichée ou pas de l'assureur de se réassurer de dire moi si j'ai un problème que j'ai trop de clients comme ce problème là je me réassure auprès d'un autre plus gros assureur c'est les mécanismes de réassurance de la surpole il y a tout un mécanisme qui permet de souscrire des réassurances mais est-ce que vous allez voir dans les contrats si votre assurance est réassurée ou pas est-ce que vous allez voir que si finalement c'est des risques je sais pas assurance récolte et que c'est des calicules qui est brûlé récolte et que la société fasse faillite à cause du nombre de calamités agricoles ça n'a rien à voir avec les spécifiques d'entre eux mais malgré tout quand j'ai besoin d'eux et bien finalement il y a ces risques systémiques de défaillance des assurances où j'ai pu penser grâce à ça je vais m'assurer et puis quand le risque va se matérialiser je vais être recouvert dans un monde qui multiplie les aléas qui multiplie les risques climatiques je multiplie aussi les défaillances y compris des assureurs lorsqu'on n'est pas des risques assurés par la législation et au vu des choses est-ce que la législation elle va plutôt être de plus en plus protectrice vis-à-vis des risques climatiques ou pas vu qu'ils vont coûter de plus en plus cher ils vont être de plus en plus aléatoires et de plus en plus catastrophiques on va pas aller dans un sens où l'état va être de plus en plus protecteur pour dire vous inquiétez pas si à cause de la chaleur votre forêt votre verre est brûlée elle est rassurée si toutes les forêts se mettent à être potentiellement en situation de brûlée le risque d'assurance sur l'incendie forêt il va devenir bien souvent ou trop cher à assurer ou en tout cas ne pas faire l'objet d'une assurance donc là il y a tout un métier qui va se développer de l'expert en risque assurantiel et l'expert acheteur de qu'est-ce qu'il y a écrit dans mon contrat d'assurance bon parce que effectivement avec cette histoire Schwarzi-Thermi va prendre encore le bouillon et va prendre le bouillon encore plus sévèrement malheureusement parce que non seulement ils ont investi dans une société d'assurance dans un contrat d'assurance qu'ils ont payé cher non seulement ils ont investi en R&D pour faire des trucs en bois pour faire des nouveaux processus pour avoir faire la plasturgie plastique ils ont investi à mort et puis il leur manque au moment où c'est nécessaire les cartes électroniques alors là ils déposent le bouillon et c'est effectivement la cata c'est dommage pour un business qui est censé être super profitable vis-à-vis du réchauffement climatique c'est et en plus le truc est grossier il y a malheureusement plein d'autres cas dans lesquels on peut se projeter alors donc cette approche par scénario quelle est l'idée c'est en gros d'avoir des axes de modèles du monde de la manière dont la croissance évolue est-ce que le changement climatique il est plutôt fort plutôt faible est-ce qu'on a plutôt des pays qui collaborent ou qui se font la guerre est-ce que les modes de vie ils évoluent vers la sobriété ou au contraire c'est toujours plus toujours plus de pouvoir d'achat et de vie donc vous positionnez comme ça des curseurs sur des modèles du monde donc le modèle orange le modèle bleu le modèle rouge oui c'est le rouge c'est moi mais ça peut être change de couleur donc vous faites des modèles du monde comme ça vous écrivez le scénario et vous projetez l'entreprise dans ce que ça veut dire par rapport à ce modèle du monde ce modèle du monde il y a plein de choses quand même qu'elle ne maîtrise pas la manière dont les états vont collaborer la manière dont le changement climatique globalement va s'opérer même si l'entreprise elle va à fond sur la modération des émissions carbone elle-même elle ne maîtrise pas la manière dont le monde va opérer donc elle doit provisionner plusieurs typologies de scénarios d'où cette approche de détailler différents scénarios et au final avoir cette approche où j'identifie quelles sont les matières quels sont les endroits où ma chaîne elle peut coincer je revois très régulièrement comment ça évolue là problème avec notre compétiteur russe que vont devenir tous les approvisionnements que vont devenir les approvisionnements en gaz et puis le sourcing d'électricité quelles conséquences sur le prix du gaz quelles conséquences sur le prix de l'énergie en général donc tout ça il y a des révisions de scénarios en plus à conduire de manière régulière pour avoir des petits histoires des scénarios des scripts carrément de films de mini films que vous écrivez que vous revoiliez périodiquement et puis à un moment des décisions des décisions de management avec l'éclairage de la cellule des risques ou la cellule des risques éclairée sur les probabilités sur les recommandations autour de ces éléments quantitatifs qu'il faut absolument gérer et prendre en compte pour améliorer la résilience de l'entreprise et puis après on s'engage aussi vis-à-vis du reste de l'écosystème de nos investisseurs de nos partenaires nos fournisseurs nos clients et puis on mobilise toute l'entreprise une fois qu'on a dit il faut qu'on se prépare à ça il faut qu'on accélère sur telle ligne de produit il faut qu'on remplace telle chaîne d'approvisionnement il faut qu'on lance le programme le Waterloop de la version différente et pour préparer ou pas suivant la taille de l'entreprise un scénario qui restera interne à l'entreprise qui peut être interne juste au conseil d'administration ou au comité de direction voire communiquer aux salariés voire communiquer qu'à la cellule de gestion des risques voire carrément exposer à tous les investisseurs en disant regardez comme nous on va de l'avant investissez dans l'entreprise pour permettre de faire des super climatiseurs de demain et on va être tout en bois sans électronique de l'électronique complètement made in France et qu'ils soient plus connectés pour ne pas dépendre du reste qu'ils soient hyper simplifiés et super sobres en énergie qui marche je ne sais pas tiens aux photos voltaïques au moins quand il y a calicule ça devrait pouvoir fonctionner donc voilà le type de recommandation à établir avec là encore la cellule de risque il y a des équipes entières cette méthodologie que je vous présente elle a été écrite par le Shift Project dans le cadre d'une association qui s'appelle l'AFEP l'association française des entreprises privées où il y a des entreprises telles que AXA telles que Michelin quelques gros acteurs qui ont impérativement besoin on l'imagine avec AXA mais de se projeter dans différents univers de comment peut évoluer le monde et pas avoir une réflexion qui soit juste dans ce sens là il faut que vraiment par rapport à leur échelle de risque leur modèle de couverture de risque ils puissent évaluer différents modèles du monde différents modèles de stabilité et tant une multinationale sachant que s'ils couvrent des risques par exemple à Miami des risques immobiliers à Miami à Miami vu le niveau de la mer il faut savoir qu'il y a déjà presque je crois c'est 30% de l'immobilier à Miami qui n'est plus assuré qui n'est plus assurable il y a tellement de risques de submersion à Miami que l'immobilier n'est plus assurable alors que pourtant la partie du PIB la contribution économique de la ville de Miami elle est absolument énorme au PIB de l'état de la Floride donc il y a il y a plein de choses où effectivement tout le monde se tient par la barbichette dans cette histoire on est dans une approche systémique et nos scénarios ils doivent voir l'entreprise l'entreprise par rapport au reste du monde essayer de tirer le meilleur des risques et des opportunités pour pouvoir s'en sortir demain bon je ne veux pas forcément rentrer dans les détails des problématiques actuelles ça commence juste cette approche par scénario je vous renvoie là encore sur le scénario de RTE et RTE qui vient d'initier une révision de son scénario qui dit il y a des choses nouvelles le scénario était sorti au mois de février après plus d'un an de travail de consultation ils sont en train de dire on va le réviser et peut-être que d'ailleurs avec l'histoire du gaz ils vont encore le réviser tellement il y a de besoin de prendre en compte l'évolution du monde parce que RTE l'électricité en France prend en compte aussi les échanges internationaux avec les autres pays où à certains moments on importe de l'électricité d'autres pays à d'autres moments on l'exporte que de plus en plus il faut voir comment évolue globalement la situation de tous les acteurs au niveau international voilà et je voudrais vous proposer un profil temporal vous êtes Mister Schwarzi comment est-ce que au niveau de votre conseil de l'administration quelles orientations vous souhaitez donner à Schwarzi Thermik pour être le champion du monde de demain allez quelques idées de scénario vous avez investi de l'argent quand même dans cette boîte et de la sueur depuis un certain temps là vous dites le climatiseur c'est l'enfer plein d'argent mais comment après les deux petits voyages temporels comment est-ce que vous voulez orienter l'entreprise oui alors il y a de la réinterrogation mais qu'est-ce que je fais pour les terres rares le problème c'est que les terres rares on fait des usines de batterie par exemple mais les terres rares on les fait encore venir de Chine donc on peut avoir des usines alors oui d'autres idées identifier les ressources sensibles et mettre en place les économies circulaires par rapport à ces autres oui alors c'est une belle il y a de belles pistes à faire autour de ça il y a de belles pistes de ça et ça veut dire d'ailleurs économie circulaire ça veut dire rentrer beaucoup plus en contact avec mon écosystème trouver un moyen aussi de faire en sorte que mes climatiseurs voire les climatiseurs de concurrents je puisse les récupérer je puisse réutiliser leur matériel que je puisse avoir peut-être accès ou peut-être qu'on fasse un partenariat avec les autres fabricants de climatiseurs pour s'échanger des plans pouvoir s'échanger des pièces et finalement on a peut-être tous intérêt à collaborer plutôt que continuer à se tirer la bourre ouais on a ça peut être une belle piste qu'est-ce qu'on aurait aussi d'autres comme orientation stratégique qu'on pourrait donner à la boîte pour avoir comme idée de continuer là-dessus en rapport avec le système d'être vraiment très en lien avec nos clients et de dire voilà on va vous faire le climatiseur Madine France en bois je supprime l'électronique je reviens au thermostat Bilam le truc là de métaux différents qui juste avec un truc de température on off le truc Bilam et en plus je mets de la R&D avec les labos de recherche pour faire un gaz un gaz réfrigérant beaucoup moins polluant et que je peux produire en local voilà et je peux aussi avoir une grosse campagne de communication messieurs regardez Médine Angers mon nouveau climatiseur soyez responsables dépendons pas de la Chine aidez-nous à nous développer et à régler tout l'environnement oui il y avait une autre idée quand c'est aussi une petite recherche sur les flux thermiques j'utilisez le fait que chaque jour on peut s'exploiter les frais qu'il y aurait en bas de sol vous savez dans les pays du Moyen-Orient vous voyez tout ça sur la fenêtre en fait ils n'ont pas réellement de vitres comme nous c'est plusieurs couilles de bois où en fait le rayon c'est de venir taper dessus ce qui fait qu'il va y avoir un échange thermique entre ces couilles de bois et ils vont venir récupérer avec un système de soufflerie en fait toute cette aire fraîche qui aurait en dessous de ces lames de bois ce qui fait qu'on pourrait essayer de faire un bref on pourrait lancer plusieurs claves là-dessus mais trouver des systèmes en utilisant toute cette chaleur qui aurait l'augmentation pour créer de plus de flèche il y a plein de choses et c'est aussi ce qu'on appelle les puits canadiens qui sont effectivement des dispositifs où on force des tubes et on fait circuler de l'air dans le sol donc il y a plein d'opportunités de diversification mais effectivement c'est moins facile que de se dire allez hop je vais faire fabriquer des climatiseurs la dine china les importer et puis roule vous êtes le roi du climatiseur donc voilà les aspects approchent par scénario il y a bon je ne vais pas vous présenter un scénario mais en tout cas moyennant des investissements et là encore ça reste compliqué parce qu'il va falloir convaincre les investisseurs de dire j'investis sur une usine à Angers sur l'ARED sur ces sujets-là pour effectivement préparer un rebond et construire une croissance beaucoup plus durable beaucoup plus sereine et moins dépendante de toutes les fluctuations de mes déterminants physiques sur lesquels je suis tellement dépendant et je pense que voilà on a déjà vu ça les points essentiels de résilience dans la gestion des risques c'est bien de pouvoir se projeter dans des avenirs où l'argent ne peut pas tout où il ne suffit pas de dire j'achète j'achète sur les marchés internationaux on peut avoir vraiment des ruptures d'approvisionnement et on les voit et on est en train de dire partout que ces ruptures elles sont là pour perdurer et qu'en plus elles présentent un caractère incertain qu'on va avoir des ruptures qui peuvent survenir aussi avec les éléments d'instabilité géostratégique l'actualité d'aujourd'hui et donc voilà pour cette approche sur laquelle il y aurait encore pas mal de choses à pouvoir compléter mais on a l'occasion d'un quart d'heure de questions pour se projeter dans vos ennemis et puis se projeter dans vos scénarios de carrière puisque derrière vous pouvez vous faire ce même film par rapport aux scénarios de carrière les endroits sur lesquels vos carrières pourraient le mieux contribuer être intéressantes et se préoccuper de choses importantes pour tenir le choc indépendamment de décroissance ou pas de pouvoir être en situation d'avoir des boîtes qui continuent à fonctionner qui continuent à fournir des biens et des services surtout quand ils sont essentiels surtout quand effectivement ils vont aider à se rafraîchir quand il y a de la calicule ou quand on aura vraiment besoin de s'alimenter de se loger de bouger dans le monde de demain Oui ? D'après vous justement pour faire bouger un peu plus des choses ça me fait bien voir à quel niveau on va dire parce que là on a parlé de modifier le modèle économique etc mais il y a aussi les critiques c'est à dire avec peut-être un élan ou un peu plus rentrant ou un mettre une couche on va dire parce qu'aujourd'hui par exemple la thèse je trouve qu'elle est plutôt éteinte sur certaines choses je trouve pas très active à tous les niveaux pour assister le contrôle etc et ça reste encore un peu passif à certains moments sur certaines thématiques pour comprendre la gestion des déchets par exemple on a quand même des recommandations qui sont depuis 2016 et aujourd'hui il y a quand même très peu de contrôle sur les sociétés ce qui fait ce qui fait ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de sociétés aujourd'hui qui ne sont pas plus fortes réglementairement et qui ne sont pas plus contrôlées oui alors c'est une bonne question qui peut renvoyer à ce qu'on appelle le triangle de l'action le triangle de l'inaction triangle des acteurs principaux qui sont le consommateur l'entreprise et l'état ou les institutions ou ce qu'on dit au chiffre project c'est que globalement tout le monde a un tiers de la solution et tout le monde peut considérer qu'il est minoritaire dans le truc et que si si je suis une entreprise et que l'état ne met pas ou ne fait pas les bons fléchages et bien ça va profiter aux concurrents qui sont plus indélicats que si de toute façon les consommateurs ils ne regardent que le prix de l'achat ils ne regardent pas le prix de maintenance ça va donc en fait tout le monde dans cette histoire est minoritaire sur ce tabouret et pourtant pour que ce tabouret il puisse avancer on a besoin de trois piliers on a besoin que tout le monde en même temps se tienne par la barbichette pour avancer dans le bon sens comme ça a été fait pour le Danemark sur la voiture sur la voiture électrique et comme ça doit être fait sur l'ensemble du reste de la société mais c'est une excellente question il y a juste jusqu'à combien de temps est-ce que l'entreprise risque pas d'avoir des lanceurs d'alerte des personnes qui communiquent dans leur conseil d'administration auprès des investisseurs en disant cette entreprise ne respecte pas ses obligations elle court des risques sur le marché vis-à-vis des obligations des obligations réglementaires dans le rapport elles vont devoir faire l'objet de plus en plus d'audits de risques indépendamment des autorités de contrôle l'autocontrôle va devenir terrible parce que les boîtes qui ont des systèmes d'autocontrôle qui défaillent je vous renvoie sur Orpea Orpea la magnifique boîte sociale environnementale en fait tout très bien et quand il y a une défaillance mais c'est juste la tombe aux enfers pour l'entreprise Moi ce qui me choque et dérange un peu en même temps c'est qu'il y a des réglementations européennes qui ne vont pas dans le sens du recyclage des produits et dans une économie circulaire parce qu'elles ne prennent pas en compte des produits et qui existent sur le marché je vais prendre l'exemple des réglementations qui sont liées aux substances pour protéger l'environnement et pour protéger les hommes de plus en plus on réglemente des substances dangereuses et le problème c'est qu'on a tant que produits qui ont été conçus avec parfois ces substances-là et ces produits ils ne peuvent pas être recyclés et on perd toute une énorme partie de produits recyclés potentiellement parce que la réglementation est rencontrée et elle ne fait pas d'exemption sur le recyclage de ces produits-là en particulier et je sais que pour l'entreprise en France c'est un problème majeur puisqu'on n'arrive pas à recycler parce que la réglementation européenne ne nous laisse pas le faire Oui et excellente ce que je vous présentais tout à l'heure en disant le pouvoir citoyen le pouvoir d'agir en association c'est aussi le pouvoir des entreprises via leur groupe leur syndicat professionnel confronté à ces mêmes difficultés et ces mêmes opportunités d'intervenir au niveau de Bruxelles il y a suffisamment d'entreprises pas forcément des meilleures mais qui interviennent au vélo de Bruxelles et qui demandent juste à être entendus mais effectivement une entreprise toute seule peut avoir du mal à faire ça si elle se réunit qu'elle forme l'association dans son secteur industriel pour pousser une évolution de la réglementation si elle embarque avec elle aussi des associations de consommateurs les choses peuvent bouger et moi je suis époustouflé époustouflé dans mon activité de consultant de voir combien dans certaines entreprises énormes il y a une personne ou il y a quelques personnes qui bougent des montagnes on a l'impression d'avoir des fois des entreprises qui sont absolument énormes et qui sont embourbées dans leur processus et dans ces je ne peux pas les citer mais des entreprises incroyables où on voit quelques personnes dans les comités des risques dans les dans les commissions environnement mais qui bougent des montagnes qui embarquent des séminaires managers de 50 managers et qui qui à eux tout seuls embarquent des virages de la société font remonter des questions au conseil d'administration et arrivent à faire pivoter l'entreprise juste par leur énergie associative pour le bien combiné de l'entreprise et c'est ça parce qu'on travaille avec Orbeleim et la FIEC c'est vraiment des associations qui sont là pour nous aider et malgré tout on a des rapports entiers qui expliquent pourquoi et comment on n'est pas favorable à on ne comprend pas la décision de l'Europe notamment avec les sous-titrage qui s'appellent les PFAS qui veulent être entendus mais qu'on retrouve partout et puis il y a des associations avec qui on travaille on est plein à remonter des rapports entiers pour dire ça ne peut pas fonctionner pour telle et telle la raison et l'Europe s'en foutent complètement c'est aberrant oui et là encore par rapport aux recherches climatiques jusqu'à combien de temps ils vont s'en foutre et jusqu'à combien de temps est-ce que les problématiques d'approvisionnement permettront de considérer que c'est bien des échecs c'est pas des ressources jusqu'à quand est-ce qu'effectivement on peut se permettre de faire ça l'histoire elle va s'écrire dans les années qui viennent mais c'est vrai qu'on est au début mais je veux croire qu'on est au début de l'effet de seuil pour justement il y ait ces effets de bascule au niveau du politique des entreprises et j'ai aussi cette chance de voir tous les petits endroits où ça commence à bouger et de me conforter que ça va emporter des mouvements y compris dans les très gros entreprises oui alors là c'est une question ouverte mais est-ce que on ne sait pas que les notions et les idées qui ont été présentées dans ces deux conférences donc c'est-à-dire que le vertu etc. ne sera pas mis en place de manière à plusieurs vitesses dans les différents pays parce que actuellement je pense que c'est des idées qui concernent plus ce qui sera qu'il y a que les pays développés pourraient déjà plus voir maintenant et que les pays en droit de développement ou en droit de développement pourraient eux se dire bah non ce sera quelque chose qu'on verra peut-être d'ici un an deux ans trois ans quand nous on aura vraiment développé notre économie parce que pendant un temps il y avait justement certains pays en droit de développement en droit de développement qui disaient dans nous l'écologie on ne va pas ou la RSE ou ce genre de cycle vertueux on ne va pas y prêter attention parce que vous avez déjà pu faire tout ce que vous vouliez aller à fond sur la captation des ressources et pourquoi nous on n'en bénéficiera pas là c'est un petit peu cette nuance cette question que je me pose c'est est-ce que on ne va pas avoir un cheminement à deux vitesses par rapport à les pays déjà développés les pays qui sont en cours d'essor en cours de développement il est déjà il est déjà actif le développement à deux vitesses le pack de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre c'est un engagement supplémentaire de l'Europe pour aller plus vite et pour porter plus fort justement sa responsabilité donc effectivement l'Europe va prendre plus que sa part sur cette question là considérant un petit peu la dette climatique le fait qu'on a rempli la baignoire qu'on s'y est vautrée pendant bien longtemps on a peut-être un petit peu mal placé pour dire maintenant les autres vous n'allez pas dans la baignoire vous n'en profitez pas donc la responsabilité et c'est pour ça que les exigences sur les entreprises européennes elles sont importantes mais ça tombe bien aussi parce que je peux vraiment vous dire que c'est ici en Europe et en France particulièrement qu'il y a vraiment une sensibilisation et une capacité à avancer beaucoup plus vite que dans plein d'autres pays moi pour intervenir sur la question de sobriété numérique sur ces histoires de numérique la France est le premier pays mis à part la Chine peut-être à avoir une loi sur la sobriété numérique la loi Rennes votée le 15 novembre 2021 là juste il y a quelques mois jusqu'en 2017 le numérique c'était que du bonheur 2021 la France met un article six articles de loi pour aller sur les co-conceptions la sensibilisation des plans de sobriété numérique et de l'économie territoriale des choses incroyables que seule la France a fait que les pays européens regardent avec intérêt et la seule pays qui nous a déplacés c'est la Chine qui a interdit les jeux aux vidéos vous savez il n'y a plus que trois heures de jeux vidéo par semaine d'autoriser en Chine donc eux ils ont pris un décret de sobriété numérique et tout comme ils ont viré les usines à bitcoin en Chine mais donc on a des démarches qui vont se faire à vitesse différente et notamment sur les aspects du numérique on va très très vite et la France avance très vite pour se dire qu'est-ce qui va se passer quand on n'aura plus d'ordinateur portable de téléphone portable parce que les ruptures d'approvisionnement vont aussi aborder ces trucs là comment est-ce qu'on va survivre il y a une question sur la législation autour de la sobriété oui oui je suis d'accord il y a mais par contre ce qu'il y a de très clair c'est qu'ils ont un problème de salubrité publique par rapport au charbon ils ont une énorme difficulté sur les morts qui sont générés par leur production à charbon et c'est eux qui font des investissements assez énormes aussi sur le renouvelable pour pouvoir accélérer dans la mesure du possible l'arrêt de leur contrat à charbon mais on rentre en concurrence par quoi bon alors c'est peut-être à moi de poser des questions mais bon vis-à-vis de votre de votre de votre carrière et du du réchauffement du réchauffement climatique qui pense qui va avoir vraiment des des nuits et des des difficultés importantes dans sa carrière professionnelle à gérer du fait du réchauffement climatique professionnellement d'accord et et quels sont ceux d'entre vous qui sont hyper hyper moteur là pour dire dans dans ma carrière je vais rentrer dans les endroits où je vais pouvoir avoir un effet de levier maximum sur la décarbonation la gestion de ces risques adaptation transition il y en a d'entre vous là qui sont une vocation ouais c'est bien et et je peux vous dire ceux qui ont la vocation ils peuvent emporter des montagnes et je le vois partout des des contributeurs individuels assez incroyables qui font tâche d'huile et c'est et c'est super mais bon j'espère que vous retiendrez de cette conférence que dans une dans un cas comme dans l'autre ça va secouer que la meilleure manière de se préparer c'est d'accrocher ses ceintures de se préparer au régime d'adapter les entreprises au fait que justement les multiplicités des risques ils ne vont faire que s'accroître et ces risques justement on rentre dans des zones de risques qui sont complètement inconnues qu'on n'a jamais vu donc il faut se préparer à l'incertitude et alors que encore jusqu'à quelques années les ingénieurs les managers on les préparait à faire du la gestion de projet just in time où l'important c'était juste d'être en temps et en heure sur la gestion d'un projet le mettre au mot et alors surtout en gestion des risques ça va être maintenant une phrase clé qui à mon sens c'est le just in case just in case à chaque fois dans vos appreurs dans l'entreprise il va falloir que vous irriguiez le just in case just in case et comment est-ce que je fais pour adapter pour me prévenir des évolutions réglementaires du fait qu'à un moment j'ai peut-être des évolutions brutales de réglementation qui vont me forcer à m'adapter très vite et dans quel cas est-ce que je peux être prêt et dans ce cas il faut que j'anticipe tous ces mouvements là en tout cas merci et puis je vous souhaite une belle heureuse et très profitable carrière dans la gestion du changement climatique merci applaudissements 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 applaudissements